... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette première rencontre du cycle Nous et les autres animaux. C'est cette relation complexe et puissante, ancienne et renouvelée que nous présentons avec ces trois conférences. Le lien entre les humains et les animaux recouvre une multiplicité d'aspects et convoque de nombreux enjeux de société. La santé, l'écologie qui englobe notre bien-être, celui de la terre et de tous les animaux, à l'heure où la perception du vivant se complexifie. Grâce aux avancées de la recherche, mais aussi parce que face aux autres animaux, notre émotion est toujours vive et que sans doute, nous avons besoin les uns des autres. Pour aborder tous ces sujets, j'ai la chance de bénéficier du conseil scientifique de Sabrina Krieff qui a accepté de préparer avec moi ces trois rencontres. Je voulais vous présenter en deux mots Sabrina avant de la laisser parler. Sabrina est professeure au Muséum national d'histoire naturelle. Elle est primatologue et elle est de formation vétérinaire. Depuis 2008, je crois, Sabrina s'occupe de Chimposé en Ouganda au parc de Sébitoli et elle a même fondé une association pour les protéger. J'ai choisi Sabrina Krieff comme conseillère scientifique. Je vais la laisser présenter ce cycle et les raisons peut-être pour lesquelles elle a accepté de travailler avec nous et je reprendrai la parole ensuite. Merci Sabrina. Merci beaucoup Geneviève. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invitée. En fait, quand Geneviève m'a sollicité en avril dernier pour l'accompagner dans l'élaboration de ce cycle de conférences autour de, je la cite, les apports et bienfaits des animaux pour les humains, cette formulation m'a vraiment plu. Je pense qu'elle était délibérément positive et considérer les relations entre les humains et les autres animaux de cette façon m'a interpellée. Il faut dire que ces derniers temps, le plus souvent, nous sommes sollicités pour mettre l'accent sur les méfaits des humains et de leur activité sur les autres animaux. Et la liste de ces méfaits est longue et assez désespérante le plus souvent. Et ce n'est en général qu'en conclusion qu'on essaie de donner des solutions, de trouver des motifs d'espoir, que l'on évoque les relations positives qui pourraient encore exister dans le futur. Histoire juste de ne pas rentrer chez soi découragé et de trouver la motivation pour poursuivre. Donc, dès cette première prise de contact, en fait, Geneviève a aussi insisté sur l'accent à mettre sur les aspects scientifiques, mais également sur des aspects pratiques, de terrain, sur l'importance de donner de l'espace aux témoignages concrets de personnes qui vivent au quotidien des relations qui génèrent des effets positifs entre elles et les animaux. Bien sûr, vous avez compris qu'il est implicite que ces effets doivent aussi être bénéfiques aux deux parties et donc évidemment pas seulement aux humains. Et c'est ça qui m'a plu. J'ai donc bien sûr accepté nos inquiétudes face à l'avenir, nos colères, nos coups de gueule, ne doivent pas étouffer et cacher la partie heureuse de nos relations avec les autres vivants, celle qui nous offre l'équilibre et l'harmonie sur notre planète aujourd'hui. En élaborant avec Geneviève cette série de trois tables rondes, nous avons souhaité couvrir des champs, des disciplines, des milieux différents passant de la terre à l'eau, à l'air, des espèces variées, des mammifères aux oiseaux en passant par les araignées. Ça sera un des objectifs de notre prochaine conférence. Nous avons aussi cherché à illustrer les différents sens qui nous mettent en relation avec ces autres vivants, le son notamment, et aussi bien évidemment prendre conscience de ce que les autres vivants nous apportent en termes de sens. Et ces trois tables rondes seront l'occasion de rencontrer aussi des humains aux personnalités très diverses qui ont accepté de partager avec vous, avec nous, leur façon d'appréhender les animaux. Pour entrer dans le vif du sujet et illustrer cela dès à présent, je voudrais vous donner rapidement un premier exemple, un peu comme un cas d'étude qui pourrait alimenter les trois tables rondes. Vous montrez le fil que nous avons suivi, la complémentarité entre ces tables rondes et pourquoi surtout il faut venir aux deux prochaines. Sauvage ou domestique, en France, dans des univers lointains, dans ma vie de vétérinaire, de chercheuse, mais aussi dans ma vie quotidienne, les animaux sont partout, du plus loin que je m'en souvienne. Mais je prendrai ce soir comme exemple les chimpanzés que j'étudie, comme Geneviève l'a souligné, depuis 25 ans et qui très certainement ont eu un rôle clé et fort si on s'intéresse aux relations entre les humains et les autres animaux. En effet, selon moi, ce sont eux qui ont permis de remettre en question l'hégémonie de l'humain. Homo sapiens, encore faut-il considérer que c'est surtout Homo sapiens blanc occidental, car c'est une vision qui n'est nullement partagée par l'ensemble des humains sur Terre. Mais Homo sapiens, donc blanc, a dû accepter de n'être pas le seul à utiliser et fabriquer des outils, à avoir des cultures, de l'empathie, à rire, à se reconnaître dans un miroir. Une fois le choc passé et l'acceptation du fait que les chimpanzés les avaient un peu remis à leur place, il a fallu ensuite admettre qu'il n'y avait pas que les chimpanzés, mais bien de nombreux animaux à partager des traits et des caractéristiques de ce qui était censé définir notre espèce comme unique et au sommet des vivants. En quelques mots, je voudrais évoquer en quoi mes relations avec les chimpanzés peuvent illustrer les trois tables rondes et les trois champs de ces rencontres. D'abord, les chimpanzés sont pour moi des partenaires. Impossible de les forcer à être avec nous. Ils sont libres, rapides, agiles. À chaque moment, ils peuvent se dissimuler, échapper à nos regards. Il nous a fallu près de dix ans pour les approcher. Et aujourd'hui encore, nous savons que cette relation est fragile, sensible, éphémère, si nous ne sommes pas très vigilants. Qu'un nouvel arrivant au geste brusque, un humain bien sûr, à la voix forte, porte un nouvel objet, se joigne à nous et en quelques secondes, les chimpanzés peuvent disparaître, nous laissant seuls, sans moyen de les trouver, avant qu'eux-mêmes ne le décident. Il s'agit donc d'une sorte de pacte de confiance, noué individu par individu. Ce n'est pas parce que Garbo, c'est une chimpanzée, vous accepte qu'Entabou, c'est un autre chimpanzé, vous donnera sa confiance. C'est donc une relation unique avec 100 partenaires différents qu'il faut entretenir pour ensuite, et c'est le thème numéro 2 de ces rencontres, pouvoir s'inspirer de leur façon d'habiter la forêt, de choisir les plantes et autres substances naturelles qui peuvent les soigner et nous guider afin peut-être de développer de nouveaux médicaments. C'est effectivement mon travail. Il s'agit de comprendre comment ils peuvent utiliser des plantes pour se soigner et c'est un apprentissage individuel, social, hérité de génération en génération de vie de chimpanzés dans ces forêts pour améliorer nos propres compétences qu'on essaye de décrypter. Cette bio-inspiration qui permet de mettre à jour des nouvelles molécules qui pourront peut-être servir de modèle au chimiste est au centre de mes travaux de recherche. Mais chaque jour, en fait, je m'interroge sur l'éthique de ces recherches. Comment nous, humains, pouvons-nous à la fois copier certains animaux pour notre propre santé, pour notre vie quotidienne et ne pas leur reconnaître des droits ? Notre troisième table ronde s'interrogera sur la façon de concilier droit de l'environnement et droit des animaux pour dépasser cette vision qui semble parfois purement économique ou même utilitariste de ce qu'on appelle les services écosystémiques, mais qui, au final, comme le droit des animaux, a pour objectif de trouver des moyens pour aboutir à un résultat convergent et similaire. Des relations harmonieuses et équilibrées entre les individus en préservant non seulement les groupes, mais aussi les espèces dans leur diversité. Ces trois rencontres vont être animées par des chefs d'orchestre venus des ondes de France Culture, Alexandra Delbo et Nicolas Martin. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous l'avons eu à élaborer ces trois tables rondes, à écouter nos intervenants. Et je suis sûre que cette première table ronde va vous enthousiasmer. Merci. Merci Sabrina. C'est difficile de parler après Sabrina, mais je vais quand même présenter la première séance où aujourd'hui on est avec des personnes de terrain qui font de la recherche, Sabrina l'a souligné, et qui sont engagées dans le bien-être et l'amélioration des conditions de vie des animaux. Nous allons parler de partenariats qui existent entre les humains et les animaux et de la manière dont ils pourraient évoluer. Je voulais juste préciser que Alexandra Delbo est journaliste et reporter scientifique à France Culture. Sabrina Grief l'a dit. Vous dire que cette séance, elle est enregistrée et diffusée en direct. Donc pour ceux qui nous suivent sur leur écran, vous pouvez poser vos questions dans l'espace réservé aux commentaires sur la page de la BPI et nous les relayerons à nos invités. Je remercie Alexandra qui va présenter, je lui laisse loin le soin de présenter nos invités et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous et à ceux et celles qui sont en ligne pour nous écouter. Donc voilà, cette première séance sera consacrée aux animaux partenaires des humains, donc pas d'araignées aujourd'hui. Il y aura des chiens, mais il n'y aura pas que des chiens non plus. Pour vous présenter un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, donc avec nos trois invités qui sont spécialistes, un peu chacun à leur manière, qui vont interroger et enrichir un petit peu cette relation qui existe et qu'on entretient en fait avec les autres animaux, que ce soit à travers certaines applications. On en parlera de la détection médicale, de la médiation animale aussi. On va aborder la manière dont les animaux sont devenus en fait finalement des alliés, dont on peut tirer des bienfaits de ces thérapies. Et on réfléchira aussi à la question évidemment du bien-être animal, c'est-à-dire comment garantir à la fois le bien-être des humains, des patients et puis aussi ceux des animaux. Évidemment, on abordera aussi les défis éthiques liés à ces animaux qui travaillent en fait, en quelque sorte pour nous les humains. Et nous évoquerons également les progrès scientifiques, mais aussi les études qui restent à mener et aussi toutes les problématiques législatives en fait autour de ces questions-là. Donc, pour en parler aujourd'hui, nous avons nos trois invités. Donc, à ma gauche, Marine Grand-Georges, bonjour, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Rennes au laboratoire Ethos, le laboratoire d'éthologie animale et humaine, spécialiste des relations homme-animal de compagnie et médiation animale et autrice de l'animal et l'enfant avec troubles du spectre autistique, une relation au quotidien parue en 2020 chez l'Armatan. C'est un petit peu long, mais il faut tout dire. C'est important. Vous allez comprendre que tout est important. à votre gauche, Dominique Grand-Georges, bonjour. Vous êtes spécialiste de la nutrition canine et de la médecine du chien de sport et du travail, professeur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, de Maison Alfort ou d'Alfort ? Alfort, juste Alfort. Responsable du programme Nosaïs de chien de détection médicale, on en parlera, et auteur de « Quand le nez du chien vient au secours de la santé humaine » paru chez Health Media en 2023. Et pour finir, Rodine Petit, bonjour. Vous êtes éthologiste, spécialiste des organisations sociales et du bien-être des mammifères, directrice de recherche au CNRS au laboratoire Lapsco à Clermont-Ferrand et présidente de l'association Éthosphère. On en parlera également. Pour vous expliquer un petit peu comment va se passer la séance, on va d'abord faire des discussions, chacun avec vous, spécialiste, pendant, on va dire, un quart d'heure, pour essayer de comprendre un petit peu quels sont vos travaux, chacun, chacune, et puis essayer d'entrer un petit peu sur ce qu'on entend par partenariat humain-animal, quels sont les différents aspects, en fait, de tout cela. Ensuite, après ce grand tour de table, on pourra avoir une discussion, en fait, avec vous trois sur les thématiques qu'on aura abordées, et puis aller un peu plus profondément sur les enjeux que j'ai cités un petit peu au début. Et pour finir, il y aura une réponse, donc une séance, pardon, de réponses aux questions qui sera incompressible, je le promets. Donc, vous pouvez dès maintenant réfléchir à vos questions, vous les notez dans un coin de la tête, et pour les gens qui sont en ligne, Geneviève l'a dit également, mais vous pouvez évidemment poser vos questions, elles nous seront adressées, on pourra en parler. J'aimerais commencer avec vous, Marine Grand-Georges. Justement, je pense qu'on peut reposer peut-être un peu le concept de domestication animale, et puis de comprendre un petit peu à quand remonte cette domestication, qu'est-ce qu'on entend, en fait, même par domestication, et si c'est le fruit d'un partenariat aussi très ancien entre l'humain et l'animal ? Alors, bonsoir à tout le monde. Pour répondre tout de suite à votre question, la domestication est le fruit d'un long processus, où après des générations et des générations, l'homme a sélectionné certains animaux, certaines populations animales, pour sélectionner certains traits comportementaux, certains traits morphologiques. Et après ces générations, il y a un patrimoine génétique qui a été modifié, et on peut alors parler d'animals domestiques. Et si on regarde les traces les plus anciennes, avec les études en archéologie notamment, on voit que dans certains endroits du monde, il y a moins de 30 000 ans, on a déjà des chiens qui étaient domestiqués. C'est l'espèce animale la plus ancienne domestiquée. S'en suit après les animaux d'élevage, le chat, le cheval, qui est un statut un peu plus mixte. Donc on a cette diversité. Et encore aujourd'hui, dans certains endroits du monde, on domestique certaines espèces animales. Donc il y a un échange de bons procédés, dès le départ. Exactement. Alors il y a plein de pistes explicatives de comment l'animal a été domestiqué. Très souvent, on pense à ce bébé animal que l'humain a prélevé auprès de sa famille, de son groupe social, pour le nourrir et après l'élever. Et a fait comme ça sur plusieurs espèces animales pour pouvoir, au fur et à mesure des générations, avoir une population domestiquée. Mais depuis quelques années, on parle d'un intérêt mutuel où finalement, les espèces animales se sont rapprochées de l'homme parce qu'elles trouvaient un intérêt à être proche d'elles. Et inversement, les êtres humains de l'époque ont aussi trouvé un intérêt à laisser ces animaux sauvages approcher. Donc ce serait né cette domestication, en tout cas pour les chiens notamment, d'un partenariat mutuel et vraiment d'une volonté des deux types d'individus. Et il y a un autre partenariat qui a un bienfait particulier, qui est la médiation animale. Ça, c'est beaucoup plus récent pour le coup. À partir de quand, en fait, on a eu des premières idées justement de se dire, il y a un bienfait qu'on pourrait exploiter, entre guillemets, en fait, entre l'homme et l'animal domestique. Alors la médiation animale, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Je vais expliquer ce que c'est. C'est une pratique d'aide par l'animal qui repose sur une collaboration entre un professionnel et un animal domestique. Et c'est ce duo qui va accompagner une personne fragilisée. Handicap passager, fragilité au cours de la vie. Et de ces séances de médiation animale découlent des bénéfices. Alors on attribue très souvent la paternité de la médiation animale à un psychiatre américain dans les années 1960. Mais si on remonte dans des textes plus anciens, on se rend compte que certains ne formalisaient pas ça sous ce terme, mais on trouve des activités de médiation animale qui remontent même au XIe siècle en Belgique et certainement avant, puisqu'on n'avait peut-être pas de traces de ces pratiques. Donc formalisées et un engouement énorme depuis quelques décennies, mais pratiques qui existent certainement depuis le temps de la domestication des animaux. Et est-ce que c'est la même chose que les zoothérapies ? Parce qu'on entend ce terme aussi. Je ne sais pas à quel point vous aimez ou pas le terme, mais s'il reflète un peu en fait. En fait, la zoothérapie est un terme qui vient du Canada, qui a été importé en France au cours des années 70-80 et qui est un petit peu une sous-partie de la médiation animale. Dans la francophonie, on utilise ce terme médiation animale qui est vraiment très large pour englober toute pratique, qu'elle soit thérapeutique, occupationnelle, de loisirs, pour vraiment avoir un terme générique. On parle en anglais plutôt d'intervention assistée par l'animal. Et justement, est-ce que là, il y a seulement deux partenaires ou dans la médiation animale, il peut y avoir une tierce personne qui accompagne aussi en fait cette relation ? En effet, à minima dans la médiation animale, on a une triangulation. Ce professionnel, ce bénéficiaire et cet animal. Mais ce greffe d'autres partenaires, ça peut être le professionnel qui prend soin du bénéficiaire au quotidien et qu'il connaît très bien. Dans ce cas-là, on est sur quatre individus. Mais ça peut être des séances en groupe, un groupe, par exemple, de personnes âgées avec trois, quatre cochons d'Inde. Et là, on part de cette triangulation et on devient sur un groupe social et pseudo-social puisqu'il y a plusieurs espèces animales impliquées. Justement, vous parlez d'espèces. Il y a un enjeu massif à savoir comment communiquer en fait avec une espèce qui n'est pas la nôtre. Il y a tout un enjeu aussi sur cette question-là. Complètement. En fait, quand on est face à ces animaux qui n'ont pas les mêmes modes de communication que nous, il faut réussir à les comprendre. Alors, peut-être que vous n'êtes jamais posé la question dans votre quotidien de est-ce que je comprends bien mon chien, mon chat ou cet animal que je crois. Les miaulements, les aboiements, si on essaie quand même. Oui. Eh bien, quand on est avec des bénéficiaires qui peuvent présenter des problèmes de communication, l'enjeu est double parce qu'ils ont déjà des difficultés à comprendre leur père, un autre humain. Et quand on les met face à un animal qui n'a pas les mêmes modes de communication, c'est un double défi. Mais on se rend compte dans la littérature que certains d'entre eux sont meilleurs que les adultes ou les enfants neurotypiques à comprendre un animal qui n'est pas de son espèce. Justement, on va rentrer sur cette question de pathologie. À laquelle sont adressées pathologie, trouble ou fragilité ? À quelle est-ce qu'on a adressé cette médiation ? La première, c'est la santé mentale dans les années 60, si je ne me trompe pas. Vous travaillez sur la médiation entre animaux et enfants porteurs du trouble du spectre autistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos travaux et comment est-ce que vous en êtes arrivés à étudier cette relation particulière ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le trouble du spectre de l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental dès la naissance et qui va toucher la communication, les interactions sociales. Et ces personnes ont des stéréotypies, des intérêts restreints. C'est partie d'anecdotes de terrain et notamment de Boris Levinson, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à la paternité de la médiation animale, qui a formalisé la première fois l'intérêt de la présence animalière pour un petit garçon autiste. Puis, s'est multiplié pas mal d'anecdotes sur le terrain. On a vu aussi se développer les chiens d'assistance dans les années 80. Donc, les chiens d'assistance, ce sont des chiens qui accompagnent des personnes avec différentes pathologies. Et aux États-Unis, au Canada, on a commencé à attribuer ces chiens d'assistance pour accompagner les familles d'enfants autistes. Et enfin, on s'est dit, peut-être que de formaliser ça sous forme d'atelier, de médiation animale, ça pourrait aider ces personnes. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser, attention au coup de vœu, il y a 18 ans, à l'heure de ma thèse, où la littérature scientifique était assez pauvre à l'époque sur cette question. Et aujourd'hui, elle est extrêmement riche. Et on a beaucoup, beaucoup de données qui montrent que les animaux ont des bienfaits pour ces personnes, tant sur les aspects sociaux, ça leur permet de, entre guillemets, sortir de leur bulle, des aspects moteurs, puisque ce sont des personnes qui ont des difficultés motrices et l'animal entraîne le développement moteur, mais aussi plein d'autres défaits sur le bien-être, notamment au quotidien. Et vous disiez justement qu'il y avait pas mal d'études scientifiques. Pourtant, on imagine qu'il y a une relation assez individualiste entre un animal et un enfant porteur, en fait. Donc, il a fallu avoir peut-être beaucoup d'exemples et beaucoup d'anecdotes, comme vous le dites, en fait, pour finalement avoir des effets. Oui, complètement et surtout d'arriver à trouver des protocoles scientifiques qui nous permettent d'évaluer ces effets. où, dans la singularité de chaque relation, on arrive à trouver finalement un fil conducteur et des choses qui sont communes, quelle que soit la personne, quel que soit l'animal. Et ça, c'est assez récent parce que c'est un enjeu. On ne peut pas tester ça comme un médicament où on donne un placebo et on donne le médicament. Là, l'animal est visible, donc on sait dans quelle situation on est. Et pour comprendre aussi ces bénéfices, moi, je travaille pas mal sur les mécanismes sous-jacents, c'est comment ça fonctionne. S'il y a des bénéfices, savoir comment ça fonctionne nous permet de mieux les comprendre. Et c'est sur ça, notamment, que ça a que ce sont mes études depuis les dernières années. Dites-nous, justement, quels sont les effets et quels sont les effets peut-être physiologiques, en fait, que vous avez pu mettre en évidence ou qu'on met en évidence ? Physiologiques et même plutôt cognitifs. Dans l'autisme, une des difficultés majeures de communication se basent sur le fait qu'ils vont plutôt regarder les visages humains sur la partie basse, c'est-à-dire quand vous parlez avec une personne TSA, elle ne va pas vous regarder dans les yeux. Et on a mis en évidence, il y a maintenant quelques années, qu'avec un animal, elle allait pouvoir le faire. Elle regarde dans les yeux, que ce soit un chien, un cheval, ou même là, très récemment, on a montré aussi sur le lapin, le cochon d'Inde, c'est vraiment la zone des yeux. Et le fait de regarder dans les yeux nous donnerait des pistes qui nous permettraient de comprendre pourquoi ils comprennent mieux ces animaux, ils comprennent leurs émotions, ils arrivent mieux à interagir parce qu'ils capent les informations qui sont portées par les yeux et on le sait très bien, c'est une zone du visage très porteuse de sens et d'informations dans les interactions sociales. Et on a parlé des enfants TSA, est-ce qu'il y a d'autres troubles ou fragilités ou même fragilités sociales que j'entends à laquelle s'adressent ces médiations animales ? En fait, la médiation animale peut s'adresser à tout un chacun, du plus jeune enfant de moins d'un an jusqu'à la personne en fin de vie dans un EHPAD, quelqu'un qui a une fragilité temporaire, une dépression, des enfants en service d'oncologie. En fait, toute personne qui a un moment de sa vie pourrait avoir le soutien d'une autre espèce pour un apport social, du bien-être, pour une réhabilitation motrice après un accident, par exemple de faire du cheval, ce qu'on appelle l'hypothérapie pour remuscler, retrouver l'équilibre. Donc en fait, n'importe qui dans cette salle peut un jour avoir recours à de la médiation animale pour bénéficier de cette relation. On a parlé chien-chevaux. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui sont étudiés ? En fait, pour l'instant, j'imagine les animaux qui sont les plus proches en fait de nous, les plus domestiqués. Je connais la dolphinothérapie aussi. Alors, c'est quelque chose... C'est peut-être plus anecdotique. C'est plus anecdotique. Ça a été très en vogue dans les années 80-90. Et aujourd'hui, en fait, on proscrit la médiation animale avec les animaux sauvages. On va vraiment sur des animaux domestiques. Les plus populaires, bien sûr, le chien et le cheval. Mais ça n'empêche que se développe tout ce qui est la médiation animale avec les petits animaux, type cochon d'un, type lapin, mais aussi les fermes thérapeutiques. Alors, il y en a une, notamment à la Villette, à Paris, une ferme pédagogique qui ouvre ses portes. Et donc, avec les animaux de ferme aussi, on peut travailler sur les cycles de vie. On peut travailler sur des aspects moteurs, estime de soi. En fait, sur l'estime de soi, ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on est en fragilité, on s'occupe souvent de nous. Et là, dans la médiation animale, on prend soin d'un autre individu. Et donc, on redevient acteur dans sa vie quand quelquefois, en fait, on se laisse aller, on se laisse porter parce qu'il y a différents handicaps ou fragilités. Est-ce qu'on a des chiffres, justement, en préparant cette intervention ? Je n'en ai pas vraiment trouvé et pas tout à fait trouvé de très, très clair et très limpide. Est-ce qu'on a des chiffres en France, en Europe, dans le monde, peut-être dans le monde francophone, même en général, de la pratique, en fait, de cette médiation animale ou zoothérapie ? Non, votre recherche a été très bonne. On n'a pas de chiffres parce que c'est une pratique qui n'est pas légiférée dans la plupart du monde. Donc, on n'a pas de métier qui existe à proprement parler. On n'a pas de formation à suivre particulière. Il y a plus d'une soixantaine de formations, par exemple, en France. Et on n'a pas de recensement de l'ensemble de la pratique sur le territoire. Et c'est le cas un petit peu partout dans le monde, à l'exception de l'Italie, qui est le seul pays au monde qui a de léchifférer sur la pratique de la médiation animale. Et justement, sur cette question-là, est-ce qu'il y a des idées reçues sur cette médiation animale ? Et est-ce qu'il y a du charlatanisme potentiel ? Je sais que je finis là-dessus et je n'ai pas commencé là-dessus. Mais je pense qu'il y a un enjeu, justement, quand on voit qu'il y a autant de formations très différentes et que ce ne soit pas tout à fait encore cadré. On va parler du cadre législatif aussi, de tout ça, et même du bien-être animal. Mais il y a un enjeu aussi peut-être de ça. Alors, pour répondre à la première partie de votre question, la médiation animale, il ne faut pas voir ça comme une baguette magique. Ce n'est pas parce que vous mettez au contact un enfant avec un handicap et un cheval que sa maladie va disparaître. Surtout pas. C'est une rencontre entre deux individus, et je dirais même trois, puisqu'il y a l'animal, le professionnel et le bénéficiaire. Et si de cette relation naît des bénéfices, c'est super. Ça arrive la plupart du temps, mais il y a des cas où ça ne matche pas, si on peut dire. Et pour la question du charlatanisme, oui, comme d'entre autres pratiques d'aide qui impliquent des personnes qui peuvent être en fragilité, il y a des gens qui n'ont pas les bons diplômes, qui peuvent faire rêver et proposer des choses qui sont irréalisables. Donc, on peut faire attention. Est-ce qu'il y a un moyen de se renseigner particulièrement là-dessus ? Alors, connaître la formation du professionnel et puis ne pas hésiter à demander à d'autres personnes qui auraient bénéficié de ce professionnel et de son approche en médiation animale pour connaître leur avis. Parfait, merci beaucoup. On va passer à vous. Odile, je le rappelle peut-être pour les personnes qui nous rejoignent en ligne et peut-être qui nous ont rejoints pendant qu'on discutait ici. Vous êtes directrice de recherche au CNRS au laboratoire Labsco à Clermont-Ferrand, présidente de l'association Ethosphère. On y viendra. Mais votre formation et métier principal, c'est celui d'éthologue ou éthologiste. Je ne savais pas lesquels des deux choisir. J'aimerais que vous puissiez nous présenter un petit peu en fait finalement ce qu'est l'éthologie et comment votre métier vous a amené à penser le bien-être animal. Alors, vous pouvez dire éthologue ou éthologiste. On n'a pas de préférence. Donc, c'est comme vous préférez. Alors, l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal et de son évolution. Donc, on essaye de comprendre en fin de compte ce qu'expriment les animaux par leur comportement, de comprendre leurs fonctions. Et je suis arrivée à l'étude du bien-être animal en fait, je suis une spécialiste des organisations sociales. Donc, moi, j'étudie des phénomènes sociaux depuis très, très longtemps, principalement sur des groupes de primates ou de chevaux. Et donc, je me suis focalisée sur les relations sociales, qu'elles soient positives ou négatives, c'est-à-dire des conflits ou alors des relations préférentielles avec des affinités sociales, avec de la parenté ou pas de parenté entre les individus. Donc, moi, je suis spécialiste des macaques et des babouins et aussi des chevaux parce qu'en travaillant après par la suite sur les prises de décisions collectives, c'est-à-dire en fait, ce qui me fascinait, c'est comment un groupe d'animaux qui n'ont pas le langage était capable de se coordonner pour décider du moment de se déplacer et vers quelle direction se déplacer. Et il se trouve que les chevaux et les primates partagent pas mal de caractéristiques communes. Ce qui n'est pas évident comme ça, d'après moi, c'est des groupes multimales, multifemelles. Et puis, physiologiquement, ils partagent beaucoup de choses parce que c'est des mammifères. Et à un moment, quand on essaye de comprendre les comportements, donc on fait beaucoup d'observations spontanées sur les groupes avec leur comportement, que les animaux expriment sans contrainte. Et si on veut vraiment approcher la compréhension fine des phénomènes et les mécanismes sous-jacents dont parlait Marine, à partir de ce moment-là, il faut passer à une partie expérimentation. Qui dit expérimentation, c'est juste, en fin de compte, imaginer un protocole expérimental où on pose une question à l'animal ou à un groupe d'animaux et on voit la réponse et en comparant les réponses par rapport aux conditions qu'on a proposées, on met à jour des mécanismes et on invalide ou on confirme nos hypothèses. Et c'est pour ça que je me suis arrivée à comparer les deux types d'espèces. Et il se trouve que parallèlement à ça, je me suis intéressée à leurs conditions d'hébergement en captivité. Et il se trouve que là aussi, il y a des similitudes avec des primates non humains qui peuvent être en captivité en zoo mais qui sont utilisés en recherche expérimentale et des chevaux qui, pour les loisirs humains ou pour le sport, sont hébergés là aussi en captivité. Et il se trouve que les deux sont hébergés en des conditions qui ne permettent pas de satisfaire leur bien-être. Et à partir de là, mon intérêt pour le bien-être a émergé et j'ai souhaité approfondir. Oui, une partie de mon programme de recherche maintenant porte sur le bien-être animal mais avec cette spécificité du bien-être social. Et est-ce qu'il y a une définition même du bien-être animal ? Alors moi, j'ai amené mon petit papier avec la définition de l'ANCESP parce que je n'arrive pas à la prendre par cœur. Donc c'est en fait, tout au départ, le bien-être, c'était si un animal était capable de se reproduire. En gros, son état de santé. L'animal pouvait être dans des conditions absolument abominables, ce n'est pas grave, il faisait des bébés. D'accord, c'est un petit peu limite ou il était en bonne santé comme ça, il avait un beau poil, etc. Bon, là, c'était un petit peu limité. Et donc, il y a eu plusieurs définitions qui ont émergé où on parlait d'émotions, où on parlait de ressenti de l'animal, d'attente de l'animal. Et en 2018, il y a eu un groupe de travail qui a été mandaté par l'ANCESP et qui est arrivé à cette définition qui franchement est très équilibrée et reprend à peu près tout ce que nous, spécialistes du bien-être animal, on souhaite voir apparaître. Le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a ses attentes parce que oui, l'animal, il va avoir des attentes vis-à-vis de son environnement. Et après, il y a est-ce que ses attentes correspondent à ses motivations, à ses besoins. Ça, c'est aussi une question que nous, on étudie. Et cette perception de l'environnement, elle va vraiment varier en fonction de l'état de l'animal. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'êtes pas en forme, en fin de compte, vous allez trouver que tout ce qui vous arrive, ce n'est pas top. Et on dit que dans ce cas-là, on est pessimiste. Et si jamais vous êtes super en forme, vous avez une super nouvelle, en fin de compte, il va vous arriver à un truc pas génial. Mauve, ce n'est pas très grave, vous allez relativiser. En fait, on dit que vous êtes optimiste. En fin de compte, ces biais de jugement, ces biais cognitifs, on les a trouvés aussi chez les animaux. Un animal qui est dans un état de bien-être altéré va plutôt avoir une perception d'un environnement pessimiste et donc, en fin de compte, accumuler les expériences négatives alors qu'un animal qui va être plutôt dans des bonnes conditions va avoir tendance à être optimiste et du coup, à être curieux, à explorer, les choses. Et ça, c'est une définition un petit peu scientifique. Est-ce qu'il y a un cadre légal en fait de cette question-là du bien-être animal que ce soit chez les chevaux ou chez d'autres animaux ? Parce que j'imagine qu'il y a des distinctions qui sont fortes. Alors, le cadre légal, ça va être, en fin de compte, pour toutes les espèces en captivité, ce que vous avez le droit de faire, c'est-à-dire en fait des standards. Ces standards, alors qu'ils sont principalement élaborés au niveau européen maintenant, que ce soit en élevage, parce que je rappelle, les animaux d'élevage sont aussi des animaux qui vivent principalement en captivité et où les conditions ne permettent pas forcément que leurs besoins naturels soient comblés. Donc, au niveau européen, il y a beaucoup de groupes de travail qui ont été organisés, généralement par espèces. et par exemple, pour les primates, dès 2002, la commission avait commandité une expertise avec un groupe d'espères parce qu'ils craignaient qu'en effet, les conditions de captivité ne permettent pas de garantir le bien-être des espèces. Et donc, c'était pour des raisons éthiques qu'il y avait cette recherche, en partie aussi parce qu'il y avait une pression sociétale contre la recherche expérimentale sur les primates non humains. Mais il y avait aussi la question de si jamais un animal ne va pas bien, finalement, si jamais vous faites de la recherche sur cet animal, peut-être que la validité des résultats ne sera pas là parce qu'en fin de compte, si on n'est pas bien, on ne réagit pas forcément d'une manière entre guillemets normale. Donc, il y a des standards qui ont été élaborés avec des recommandations. C'est la même chose pour les chevaux, c'est la même chose pour tous les animaux d'élevage. Mais je dirais que ces standards, on n'est pas sur du gold standard. C'est-à-dire qu'en gros... C'est le minimum, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a surtout des intérêts et des lobbies. Et donc, ça va être une bataille entre une volonté d'améliorer les choses et puis la réalité du terrain. Donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est peut-être de former les gens, de leur faire comprendre qu'on peut peut-être aller au-delà de ces standards minimums. Il y a un enjeu aussi de l'évolution des connaissances scientifiques sur la conscience animale, sur la sentience, sur le fait que les animaux ressentent en fait des choses. et aussi le fait indirectement que nous sommes aussi des animaux et donc, du coup, eux aussi, ça joue aussi sur la question du bien-être animal et de sa représentation actuelle. Alors, justement, en fin de compte, ça, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que toutes les associations animalistes, en fait, ont vraiment mis la pression pour justement faire reconnaître ces sentiences, cette capacité à ressentir des émotions, de la douleur, etc. Capacité qu'on nie chez de nombreuses espèces, comme par exemple, les poissons. On ne s'inquiète pas beaucoup de la sentience et même du fait que les poissons peuvent ressentir de la douleur, même si quand même, si on se renseigne, il y a quand même suffisamment d'émissions ou de reportages qui le notent et qui le précisent. Donc, en fin de compte, c'est cette pression sociétale qui permet en fin de compte aux choses d'évoluer et c'est ça aussi qu'entend le politique parce que le politique, quelque part, il n'est pas très concerné. Vous n'avez pas grand monde qui s'occupe de ces questions-là dans les politiques. Alors, de plus en plus, en France, il y a le Parti animaliste qui a été créé et c'est par cette pression sociétale qu'en fin de compte, la législation va évoluer. Par exemple, on a le fait de capacité que les animaux aient des émotions et cette sensibilité s'est reconnue depuis le code rural et parce qu'il y a une pression sociétale, maintenant, c'est dans le code civil depuis 2015 alors que c'était depuis 1995, je crois que c'était dans le code rural ou peut-être 76. Je me mélange peut-être les pinceaux. Mais en fin de compte, ça n'a rien changé pour l'animal. En revanche, pour le législateur, c'était un truc qui était super à faire. beaucoup, beaucoup de bénéfices pour pas beaucoup d'engagement. Donc, ça n'a rien changé en fin de compte sur les animaux. Mais c'est la seule pression sociétale qui peut faire avancer les choses, je pense. et il y a un autre enjeu. On parlait indirectement en filigrane du fait qu'on sent, on est plus d'émotion pour des animaux qui sont proches de nous. Finalement, si les poissons, on se sent moins proche d'eux. Il y a peut-être une autre chose dont j'aimerais qu'on parle, c'est peut-être l'anthropomorphisme aussi important en éthologie. C'est le fait qu'on voit tout par rapport aussi à nous et de se centrer nous. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut entraver la bonne compréhension du comportement animal ou alors au contraire la solliciter pour justement avoir une forme d'empathie en fait plus forte ? Alors clairement, l'éthologie, comme on étudie l'évolution des comportements, très souvent, on essaye de voir l'origine des comportements et à quel point ces comportements sont partagés par de nombreuses espèces et par l'humain. Parce que l'idée, c'est de reconstruire. Le problème du comportement, c'est qu'il n'y a pas de traces au niveau archéologique. Donc, il faut le reconstruire. Notre seule manière de le reconstruire, c'est par la méthode comparative. Donc, on compare les différentes espèces en essayant d'identifier les mêmes comportements, donc humains compris. Mais ça peut parfois entraîner cette vision humain centrée et où on va projeter et vous savez tous très bien pourquoi votre chien remue la queue, bien évidemment, parce que vous l'avez décidé. En fait, on n'a pas trop une vision animale centrée et ça, ça s'est retrouvé beaucoup dans les premiers travaux sur le bien-être animal. Par exemple, dans les zoos, on faisait des super enclos basés sur des schémas le corbusier, qui était quand même extrêmement, pour les humains, une vraie recherche de bien-être, etc. et tout, mais qui était totalement inadaptée. Il y a un exemple comme ça en Angleterre, d'un enclos fait pour les manchots où les pauvres manchots, ils avaient très très mal au pas. Ça a été une catastrophe pour les manchots parce que c'était absolument pas adapté. Donc, c'était vraiment cette vision humain centrée. Et donc, dès qu'on commence à avoir une vision animale centrée, en fait, on s'éloigne de l'anthropomorphisme puisqu'en fait, on n'est pas en train d'interpréter l'animal via notre prisme. Et ça, c'est absolument indispensable pour comprendre pourquoi l'animal exprime ce comportement, sa fonction et pourquoi il le ressent et comment il va ressentir des émotions. Donc, cette vision animale centrée, elle est indispensable. Et elle est indispensable aussi au partenariat, c'est-à-dire au fait de la relation parce qu'en se décentrant et en mettant le centre de gravité ailleurs et entre l'humain et l'animal, il y a aussi un enjeu par rapport à ça. Oui, alors pour moi, je trouve que c'est très, très important de se préoccuper quand on est en train d'interagir avec un animal, que ce soit dans le cadre de la médiation ou autre, de se préoccuper de ce que l'animal ressent parce qu'il n'est pas juste là comme un outil. Alors souvent, c'est le problème d'utiliser l'animal et de s'en servir comme un outil, que ce soit par exemple un cheval qu'on monte, c'est un outil finalement. Mais en fait, vraiment se rendre compte de ce que l'animal va ressentir parce qu'il ne faut pas oublier que ce que ressent l'animal, ça va avoir des conséquences sur son comportement et sur ses réactions et qu'il peut y avoir des réactions de l'animal qui sont extrêmement dangereuses pour l'humain parce que l'humain n'a juste pas écouté son animal. C'est juste, je ne sais pas, un enfant qui dans la rue va aller se précipiter sur un chien, le chien n'a peut-être pas envie qu'on le touche et après il va y avoir une morsure, mais c'est de la faute de l'animal parce qu'il y a vraiment cette difficulté je trouve pour l'humain à se préoccuper de ce que l'animal, en fait juste de sa motivation, de ses envies, de ses besoins, de ses désirs. Parfait. Pour finir un petit peu sur vos activités et réflexions, vous êtes présidente de l'association Hétosphère. J'aimerais savoir comment est-ce que vous vous êtes arrivée là ? Comment est-ce que vous avez créé ça et quelles sont un peu ses missions ? Alors en fait, moi je travaille sur le bien-être des primates, des macaques utilisés en expérimentation animale pour juste déjà évaluer leur bien-être parce que ce n'est pas fait, il n'y a pas de programme qui existe. Donc on a fait un protocole d'évaluation et pour pouvoir derrière dire voilà ça, ça ne va pas, ça ne va pas, il faut changer ça. Pas du tout dans une optique de critiquer et de dire c'est mal fait, c'est juste dire on va s'améliorer donc on va vous accompagner pour améliorer. Et l'autre côté, c'était d'étudier le bien-être chez le cheval et d'expliquer, de démontrer que chez le cheval, un cheval qui est enfermé dans son box, en gros, si vous passez 20 heures aux toilettes et les 4 heures où vous sortez, c'est pour aller travailler. Donc ça pose des problèmes de stéréotypies qui ne sont pas les mêmes que celles que décrivent les marines, qui sont vraiment des comportements répétitifs, qui sont des comportements dus à la frustration d'être dans un environnement où déjà on ne peut absolument pas bouger et puis en fait on empêche ces animaux et les primates, même si jamais ça a beaucoup changé, et les chevaux d'avoir des partenaires sociaux. Et donc on a un vrai problème de bien-être social et j'étais très frustrée parce que voilà, j'ai ces travaux et puis en fin de compte, rien ne changeait. Je fais de la réhabilitation en fin de protocole expérimental, c'est-à-dire on sort les animaux de laboratoire pour les mettre à la retraite. Personne ne s'inquiétait de savoir si après la retraite, finalement, ils étaient dans le meilleur état qu'avant. Donc j'ai dit non, mais c'est absolument important. Et donc j'ai décidé de passer du côté associatif et de créer avec des collègues toutes préoccupées d'éthologie et d'éthique, de créer cette association pour poursuivre et pour pouvoir agir sur le terrain. Et puis parce que ça me donne une liberté de parole qui fait que je peux aller râler et dire ça, ça ne va pas et ça, il faut le changer. Là, on est en train de vraiment essayer de révolutionner les choses pour les chevaux puisque si on regarde la loi, on peut, on pourrait dans la loi, c'est interdit d'héberger un cheval seul et dans la réalité, il n'y a absolument pas de vérification, il n'y a absolument pas de sanction. Et c'est drôle parce que j'étais à la conférence de Jeanne Goudal à l'UNESCO samedi après-midi parce que des fois, on me reproche un peu cette double casquette de chercheuse et d'associatif du genre à quel moment tu te situes, etc. Et Jeanne Goudal, elle m'a dit un truc génial et alors c'est bon, maintenant, je suis totalement déculpabilisée. Elle a dit qu'un jour, elle était arrivée à une conférence sur la conservation des primates en tant que scientifique et qu'elle en était repartie en tant qu'activiste. Et je me suis dit et bien voilà, maintenant, je vais pouvoir vraiment utiliser cette phrase pour me dire en fait, ça légitime mon engagement en faveur des animaux. Et quelles sont les mises en place ? Est-ce que c'est un guide de bonne pratique ? Est-ce que c'est de dire là, vous faites les choses pas tout à fait comme on devrait ? Comment ça se formalise ? Est-ce qu'il y a aussi des expériences pour des aides en fait pour que les animaux se sentent mieux directement ? Ou c'est la décidation de l'humain finalement ou de l'animal uniquement ? Oui, en fait, souvent, c'est des conseils faits à l'humain, des guides de l'accompagnement, beaucoup, pas du tout de culpabilisation parce que ça ne sert à rien et d'essayer de démontrer par l'expérience et de proposer des solutions parce qu'en fait, ce n'est pas la peine d'arriver avec un diagnostic sans solution. Et donc, l'idée, c'est vraiment de proposer ça et d'accompagner. Et c'est vrai que de ma position de chercheuse au CNRS, en fait, ça facilite pour moi cette écoute auprès des professionnels. Ça ne vous donne pas une position de sachant uniquement et d'accompagnement, c'est un enjeu parfait. Merci beaucoup. Odile, on passe à vous qui êtes le dernier à parler aujourd'hui, Dominique Grandjean. Donc, je le rappelle pour les gens qui nous ont rejoints, peut-être, vous êtes professeur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, responsable du programme Nosaïs de chiens de détection médicale et auteur de Quand le nez du chien vient au secours de la santé humaine paru chez Earth Media en 2023. C'est très difficile à dire. Et justement, j'aimerais qu'on commence avec ces questions de l'associatif parce que c'est justement le lien important avec cette aventure Nosaïs associative. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu peut-être le point de départ, peut-être ce qu'est d'abord la détection médicale pour en venir un peu à cette aventure ? Bonsoir d'abord. Le point de départ, il est lointain en ce qui me concerne parce que je suis le plus vieux sur cette estrade. Moi, ça fait plus de 40 ans que je m'intéresse aux capacités olfactives du chien chez les pompiers puis dans d'autres domaines et maintenant dans le domaine de la détection médicale. Alors, pourquoi on est venu à la détection médicale ? Si je résume les choses de façon très abrupte, c'est un vieux rêve depuis 25 ans maintenant qui est de partir du principe qu'en France, il y a 8 millions de chiens, que le nez du chien est ce qu'il existe de plus efficace qu'on puisse valoriser dans ce domaine de détection olfactive et que s'il y a 8 millions de chiens en France et si 1% des propriétaires de chiens, au lieu d'aller dans un club canin pour apprendre à leur chien à sniffer un clou de girofle ou un grain de café et faire bien avec leurs copains le week-end, lui apprenait... Ou les truffes. Ou les truffes, oui, c'est facile, les truffes. Mais à détecter une maladie, ça veut dire qu'on disposerait de 80 000 chiens appartenant à des personnes bénévoles qui pourraient se mettre au service de la santé humaine, le tout dans le plus grand bonheur du chien parce qu'il n'y a rien de mieux pour un chien que de se servir de son nez. Donc voilà, ça, c'est le rêve ultime. Je ne le verrai pas de mon vivant. Je ne le verrai peut-être pas après d'ailleurs parce qu'à partir du moment où quelque chose fonctionne, il est certain que ça attire autre chose que le bénévolat, c'est clair. Mais l'origine, elle est là et ça fonctionne. Ça, c'est l'origine de votre aventure. Est-ce que la détection médicale existait déjà avant ? Est-ce qu'il existait dans le monde frocophone, international, en Europe, ailleurs ? Oui, déjà, la détection olfactive chez le chien, tout le monde connaît les exemples de la détection d'explosifs, de stupéfiants, de billets de banque, etc. Il y a maintenant des foultitudes de domaines applicatifs, y compris d'ailleurs dans le domaine de la santé avec des chiens qui détectent des crises d'hyperglycémie pour les diabétiques ou des crises d'épilepsie ou la présence de champignons allergènes dans les maisons, etc. Tout ça, ça existe. Et puis, il y a un petit nombre d'équipes de par le monde qui travaillent sur telle ou telle maladie. Nous, on a commencé par les cancers du côlon et on a commencé cette aventure au Liban. Vous allez me dire pourquoi au Liban ? Tout bêtement, parce que si vous vous intéressez à la recherche médicale humaine, pour des vétérinaires, obtenir des prélèvements qui viennent de l'animal humain, ça demande à peu près 25 tonnes de papier en termes d'autorisation et sans doute une bonne vingtaine d'années avant qu'on les ait. Voilà, pour des raisons qui sont des raisons de texte. Voilà. Et donc, au Liban, c'était quand même beaucoup plus simple de pouvoir, avec des copains chirurgiens oncologistes digestifs, obtenir simplement qu'ils tamponnent les tumeurs in situ et puis qu'on se serve de ces tampons de tumeurs pour former les chiens. Bon, aujourd'hui, sur une cohorte de plusieurs centaines de personnes qui viennent en coloscopie de dépistage, on leur demande simplement en parallèle si elles sont d'accord pour qu'on leur mette une compresse entre les fesses pendant deux minutes et qu'on envoie cette compresse anonymisée aux chiens et on est sur un matching à 100%, ce qui veut dire que les chiens détectent 100% de ce qui est confirmé comme étant cancer du côlon par les coloscopies. Donc, voilà. Avec suspicion. Avec plus qu'une suspicion parce que la coloscopie avec prélèvement et biopsie est positive derrière. Ça, c'est pour valider finalement. Donc, voilà. J'attends bêtement que les chiens se trompent de façon à... On a présenté ça dans plusieurs congrès, mais la publication scientifique avec un résultat à 100%, généralement, ça passe mal. La biologie n'aime pas trop le 100%. Donc, on va attendre qu'ils se trompent un peu pour mettre ça dans la nature. Mais ensuite est arrivé Covid et là, on s'est mis à fond sur Covid, c'est clair, avec succès. Et là, je suis très fier du travail qu'on a fait parce qu'à la fois, on a fait la démonstration que le chien était capable de détecter la présence d'un virus SARS-CoV-2 actif sur des humains via des compresses de sueur prises sous les bras. Donc, un prélèvement qui était non-invasif, très rapide à faire. Un diagnostic par le chien qui était instantané à partir du moment où on les avait formés et un coût qui était plus que limité. Le seul institut qui nous ait aidé financièrement, c'est l'OMS. Ce n'est pas la France. Et on a fait des petits dans une soixantaine de pays, dont 35 ont déployé des chiens, mais on n'a pas déployé en France. Voilà. C'est un peu dommage parce que les plans de déploiement qu'on m'avait demandé conduisaient en fait à... On parle beaucoup de budget, d'argent, etc. et de santé en ce moment. Sur du dépistage de masse, on était à un coup de revient du test chien qui est aussi efficace que les RT-PCR, au risque de surprendre, qui étaient entre 30 et 40 centimes d'euros contre 50 à 75 euros par PCR comme coût à la Sécurité sociale. Voilà. Je clôt ma parenthèse et je vous laisse imaginer ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, ça, c'est bien parce que ça nous a permis de faire évoluer les choses aussi en termes de formation. C'est-à-dire qu'au début, on formait les animaux sur des effluves qui sont les effluves de prélèvements obtenus sur des humains. avec Covid et avec l'Institut Pasteur, on a commencé en phase 2 à les former sur du surnageant de culture cellulaire de virus. Donc, on met le virus à cultiver sur des cellules humaines. On récupère le surnageant. Là, on tue le virus et on l'explose et puis on forme le chien avec ce surnageant. C'est un liquide finalement quand on l'explose. C'est un liquide et ça évite en fait tous les prélèvements pour former le chien. Donc, on est en train de faire la même chose avec l'Institut Gustave Roussy sur certains cancers. Donc, oui, là-dessus, on est novateur et on fait évoluer les choses. Oui, c'est clair. Et qu'est-ce que sentirait exactement le chien ? Parce que vous avez cité des pathologies qui sont très différentes en fait entre un cancer où on peut imaginer une multitude en fait de molécules sur un temps qui est plutôt long avec une infection qui en fait dure quand même. On parle de jours, de semaines. Donc, c'est absolument différent. Ce que sniffe le chien ou ce que reconnaît le chien, c'est la question systématique de nos autorités. Alors, je vais répondre comme je leur réponds. Si vous n'avez pas de réponse, c'est d'accord aussi. Non, mais j'ai une réponse. Simplement, un, je ne sais pas ce que sent le chien et très sincèrement, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée. Je m'en fous. C'est-à-dire, à partir du moment qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche une efficacité. À partir du moment où le chien nous dit et qu'on peut confirmer effectivement avec un protocole scientifique qui tient la route, etc., qu'il nous a bien détecté des choses qui existent, qui sont positives, ça devient difficile de trouver ce qu'il a marqué. Pour une bonne et simple raison, c'est que ce n'est pas une molécule, ce n'est pas un marqueur particulier. C'est un bouquet olfactif. C'est un mélange d'un certain nombre de molécules qui viennent soit de la duplication du virus dans notre cellule, c'est-à-dire qu'il se sert de notre cellule comme d'une machine et puis il produit ses propres molécules, soit pour le cancer, de tel ou tel type de cancer qui va produire lui-même ses propres molécules. Le problème, c'est que le chien a un seuil de détection qui est à 10-15 molaires en concentration alors que le meilleur spectro de masse est à 10-12 molaires, ce qui veut dire que le chien est aujourd'hui mille fois plus performant que l'est la plus performante des machines. Donc, si le chien vous dit que c'est positif à une concentration qui est inférieure à 10-12, vous ne risquez pas de trouver avec la machine ce qu'il a marqué. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un problème. Je veux dire, on verra plus tard s'il y a des moyens et puis je pense que dans l'avenir, il y a bien des gens qui vont se servir de ça pour faire des nés électroniques, etc. Mais ce qui nous a intéressés, c'est de faire évoluer les méthodologies dans ce sens-là et de les faire évoluer aussi parce que j'ai une adjointe qui est une éthologue comme vous et qui, elle, a fait vraiment évoluer les choses au niveau de la formation des chiens. C'est que, bien évidemment, on est sur ce qu'on appelle du renforcement positif, c'est-à-dire qu'on récompense le chien quand il fait bien. Dans le passé, il y a des décennies, on formait les chiens avec un renforcement négatif, c'est-à-dire qu'on le punissait quand il faisait mal. Bon, ça ne marchait pas vraiment bien. Là, on les récompense quand ils font bien, mais surtout, on amène les chiens à trouver par eux-mêmes ce qu'ils ont à faire. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est eux qui trouvent par eux-mêmes le fait qu'il faut qu'ils aillent mettre leur nez à tel endroit, le fait qu'il faut qu'ils donnent un coup de nez, le fait que ça, c'est positif et que ça, c'est négatif, le fait que quand il n'y a rien de positif, parce que le problème des maladies, c'est que des fois, il n'y a rien, il va nous dire qu'il n'y a rien. Il va aller s'asseoir sur un coussin dans un coin et nous dire je suis sûr qu'il n'y a rien parce qu'il sait qu'à un moment donné, il va aussi avoir sa récompense. Et même, on en est au point maintenant où quand il en a marre, ce qui arrive aussi à un chien, il va appuyer sur un petit bouton dans le mur avec son nez et puis là, ça dit pause et puis on lui fait sa pause. Et voilà. Donc, pour reprendre ce qui était évoqué tout à l'heure sur le bien-être animal, il y a la définition de l'ANSES et je suis d'accord avec cette définition, mais je crois qu'un animal heureux, quand on parle d'activité de ce type, c'est un animal qui a dit que quand il remue la queue, il est heureux, le chien, bien évidemment, mais il y a d'autres moyens de voir qu'un chien heureux, cela étant un chien qui travaille, je n'aime pas ce terme, dans des conditions comme celle-là. S'il est heureux, d'abord, il le fait et puis deuxièmement, il vous en est redevable et il est content comme un fou. J'aurais dû amener ma Labrador et vous la faire travailler sur l'estrade et je pense que vous auriez été plus que convaincu du fait que c'est une chienne qui est parfaitement heureuse et qui ne demande que ça. Voilà. Est-ce que tous les chiens pourraient devenir de bons détecteurs ou non ? Est-ce qu'il n'y a pas une notion d'individualité aussi sur ces questions-là ? On peut imaginer que chez les humains, il y a des tempéraments, des envies, des compétences. Il y a la question systématique aussi, c'est quelle marque de chien ? Il n'y a pas de... Contrairement, là encore, à un certain nombre d'idées reçues avec le Malinois, le Berger allemand, le Silve, ça, tous les chiens sont capables de le faire à la condition qu'on les ait, entre guillemets, testés avant. Alors, tester, ce n'est pas dans le mauvais sens du terme, mais l'objectif, c'est d'avoir des chiens qui, à la fois, restent motivés sur une action donnée, même quand il y a tout un tas de stimuli extérieurs. C'est assez important. Ils restent sur un truc, quel que soit le truc. Au départ, ce n'est pas le problème, mais on ne veut pas qu'ils soient, qu'ils s'intéressent aux papillons qui passent. Et puis, des chiens qui restent dans une notion de jeu, d'approche ludique et de joie. Parce que les chiens comme ça sont capables je vais encore reprendre l'exemple de ma chienne qui est formée sur les cancers au risque de la prostate, par exemple. Elle est capable sur une demi-heure de temps de sniffer 500 ou 600 prélèvements. Du temps de Covid, quand on a relancé, en fait, utilisé les chiens pour relancer les cancers, pas les cancers en Allemagne, une ligne de 60 prélèvements où les gens prenaient simplement une petite compresse de démaquillant et la frottaient sur l'intérieur de leurs coudes et puis, ils mettaient ça dans un gobelet. Il y avait un numéro en face et ils attendaient le résultat. Quand les 60 gobelets étaient pleins, hop, on basculait ça. Le chien passait, il faisait les 60 gobelets en 20 secondes et quand c'était positif, il s'asseyait pendant 3 secondes et on disait à la personne qui était sur le numéro 39, vous ne rentrez pas, vous rentrez chez vous. Mais si vous dire que ça allait plus vite que le ticketing au demeurant, donc ça va super vite à la condition que le chien soit heureux. Et vous avez cité plusieurs pathologies. Est-ce qu'il y a eu des échecs, c'est-à-dire des tentatives où on a regardé une pathologie pour laquelle non, effectivement, en fait, il n'y a pas eu d'efficacité parce que vous parliez de 100% tout à l'heure ? Non, aujourd'hui, nous, on a réussi sur cancer du côlon, donc les 5 types de cancer du côlon, on a réussi sur COVID. Là, on a réussi sur les cancers à haut risque de la prostate. Je ne vais pas vous faire un cours sur les cancers de la prostate, mais les urologues nous ont dit que ce qui les intéressait, c'était ce qui tue. Donc, il y a des cancers qui tuent, qu'il faut dépister le plus tôt possible et qu'on n'est pas trop capable de dépister très tôt aujourd'hui. Donc, c'est ceux-là qui veulent dépister. Les autres, messieurs, dans cette salle, moi le premier, à l'âge de 80 ans, si on est autopsié, on a tous un cancer de la prostate. Donc, ce n'est pas forcément de ça dont on est décédé. Donc, il ne faut pas forcément non plus s'affoler. Donc, ça, on a réussi. On est actuellement sur les mélanomes, donc qui sont des cancers de la peau. On est sur une autre maladie qui n'est pas un cancer, mais qui est une maladie dégénérative qui est la maladie de Parkinson. Et là, c'est pareil. Aujourd'hui, on a huit chiens qui sont positifs au sens où la preuve de concept est faite. Maintenant, il nous reste à déterminer les valeurs de sensibilité et de spécificité de chaque chien. Et puis, on est également sur une maladie animale qui sont les mammites de la vache laitière, donc les inflammations, infections de la mamelle. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ça ? Donc, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des chiens qui les détectent au stade subclinique, c'est-à-dire avant les premiers symptômes, parce que c'est une maladie d'abord qui coûte cher à l'élevage laitier, qui amène à retirer. Vous savez que quand une vache fait du lait, on met le lait dans un tank où il y a le mélange du lait de toutes les vaches de l'élevage. Il suffit qu'il y en ait une donc ça coûte cher et puis en plus, ça diffuse des antibiotiques et bon, la lutte contre les antibioresistances actuellement fait qu'il serait pas mal d'en utiliser quand même moins. Et puis, on s'est dit que tous les éleveurs de vaches avaient des chiens qui avaient l'habitude de se balader au milieu des vaches. Donc finalement, si on formait ces chiens-là, ça pourrait être pas mal. Donc, à aujourd'hui, on est en très bonne voie de réussite. Donc, on n'a pas d'échec. Ça viendra peut-être de toute façon, mais pour l'instant, on n'a pas d'échec et on va continuer comme ça de screener tout un tas de maladies. Donc, on a monté une association parce qu'il faut essayer de trouver des sous. On va monter un centre de recherche dédié à ça dans l'Oise en plus de ce qui se fait sur l'école vétérinaire d'Alfort. Et puis, on va croiser les doigts. Et vous parliez aussi de continuer des études. Donc, il y a encore des études à mener sur cette question-là avec plus de chiens. Peut-être, ne serait-ce que pour rassurer en fait, avoir des données scientifiques fiables sur la sensibilité dont vous parliez. Et ça, il y a aussi un enjeu de financement derrière ça ? De toute façon, Covid, par exemple, la Direction générale de la Santé n'a pas arrêté de nous demander des preuves de ceci, des preuves de cela. Donc, on a répondu à toutes les questions. Il faut des études. Sauf que ça a demandé au total 26 publications scientifiques. Parce que quand, pour avoir travaillé en sécurité civile et au niveau de la zone de défense de France, quand vous voulez faire la démonstration que ça marche en explosif ou en stupéfiant, vous faites la démonstration que ça marche. C'est-à-dire que vous montrez au chef que ça marche et puis ça marche. Et donc, on met en œuvre. Dans le domaine de la santé, il faut des publications scientifiques. Il faut quand même savoir qu'une publication scientifique, je me tourne vers mes concerts, selon la revue, c'est entre 2 000 et 4 000 euros pour publier. Donc, vous multipliez par 26 et vous voyez déjà ce que ça a coûté pour Covid, indépendamment du petit matériel aussi de ça. Donc, c'est un peu ça qui est un des freins actuellement. Mais, voilà, moi, j'imagine, par exemple, assez facilement que la dengue va être un de nos fléaux viraux à venir dans deux ou trois ans. Donc, proposition faite actuellement et on va essayer d'y arriver. On va le faire avec l'Institut Pasteur. On va certes chercher si les chiens sont capables de dépister la présence du virus de la dengue sur des humains, mais on va aussi essayer de faire en sorte que le chien nous trouve des œufs de moustiques tigres et qu'il soit capable de les différencier des œufs de Culex et des œufs d'Anophène qui sont deux autres types de moustiques qu'on a en France de façon, en fait, à quoi faire ? À faire travailler les chiens sur des sites ou des zones à risque en période hivernale. Là, on n'a que les œufs. Si les chiens marquent à un endroit, il suffit de venir avec un lance-clame ou un chalumeau et puis on se débarrasse en fait des œufs. Donc, on se débarrasse du vecteur. Donc, on se débarrasse de la maladie d'été d'après. Voilà. on a des contacts avec un certain nombre de zones géographiques où, je ne sais pas, prenons le dernier en date, c'est la Guyane où leur problématique actuelle, c'est l'histoplasmose. Bon, c'est un champignon qui vient faire des dégâts dans les poumons. Eux, ils seraient intéressés parce qu'il n'y a pas vraiment de diagnostic précoce à ce qu'on travaille là-dessus. Je ne suis pas dit qu'on réussisse, mais si on réussit, on a un applicatif immédiat. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. On va passer à la partie un peu de discussion, en fait, entre nous quatre. Je vais vous poser certaines questions et puis je vous laisserai réagir même avec un petit signe de la tête ou de la main en fonction de qui veut répondre. Ma première, finalement, Dominique, vous l'avez commencé à l'évoquer et je trouve que c'est assez important. Ce n'est pas pour vous que je vais faire répondre sur cette question-là. Est-ce que, selon vous trois, dans ces partenariats, en fait, l'animal est au travail ? Odile, j'aimerais bien vous entendre sur cette question-là. Je ne suis pas d'accord avec Dominique, c'est sûr, là-dessus, mais il vient de dire que l'animal travaillait. Et oui. Comme quoi. Oui, l'animal, il travaille. C'est sûr. Il n'en a peut-être pas conscience, mais nous, en tant qu'humains, c'est notre responsabilité de le savoir. C'est un choix qu'on fait. C'est un choix éthique, c'est un choix philosophique. Ce n'est pas ça le problème, mais je pense qu'il faut en être conscient pour lui garantir les meilleures conditions. En fait, c'est juste ça. Et alors, je vais juste dire, sur le fait que l'animal y joue, il est heureux. En fait, nous, éthologistes, on est très réticents et réticents à utiliser ce genre de termes qui sont très anthropomorphisés. Il suffit de dire que l'animal est extrêmement motivé parce que derrière, il y a du renforcement positif. Et ça suffit à expliquer son engouement, à aller répondre et à aller tester. Après, que lui, en tant qu'animal, ce soit du jeu, etc., je ne le conteste pas. Maintenant, pour le mettre en évidence, ça va être plus compliqué. qui doit lever Dominique et à vous, Marine, ensuite. Ça, c'est bien du débat entre vétérinaire et éthologue. Je suis contente de cette première question de discussion. Quel intérêt de le mettre en évidence ? Je veux dire, est-ce que vous êtes posé la question de savoir si un sportif professionnel, un footballeur professionnel ou un rugbyman professionnel travaille ou est-ce qu'il vit sa passion et qu'il peut en vivre ? Alors, Dominique, déjà, on peut lui poser la question où il peut répondre. C'est quand même la grande différence. Généralement, il est plus ou moins au travail puisqu'il est payé pour ça. J'ai été sportif professionnel. Moi, je n'étais pas au travail. On me donnait des sous pour vivre ma passion. Ça me paye mes études. C'est très bien. Mais c'est juste qu'en fait, nous, c'est la démarche d'investigation scientifique. C'est juste notre façon de travailler. C'est notre paradigme expérimental. Donc, voilà, c'est comme ça que nous, on travaille. En fait, c'est juste ça. Je ne le nie pas. Simplement, demande de faire des démonstrations comme quoi ce qui est fait avec le chien est fait pour que le chien soit heureux ou on n'y arrivera jamais. Ou alors, venez-y. Venez avec nous puis faites-le. Moi, je vous ouvre les portes. Je ne dis pas que c'est forcément nécessaire de démontrer qu'il soit heureux ou pas. Je dis simplement qu'il faut se préoccuper de son bien-être. C'est tout. Et c'est ce que vous faites quand je vous ai entendu dire qu'il avait le bouton pause. Pour moi, il n'y a aucun problème. Tout est nickel. C'est parce qu'en fait, il peut y avoir une utilisation excessive de l'animal sans se préoccuper de la fatigue de l'animal, de son état de santé. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Moi, j'essaie juste d'éveiller les personnes qui travaillent avec l'animal et qui font travail des animaux à garantir, en tout cas, à surveiller, à évaluer et à garantir le bien-être des animaux avec qui y travaillent. En plus, vous êtes sur du chien et vous êtes sur du renforcement possible. Donc, quelque part, le chemin, vous l'avez déjà fait depuis très longtemps. Oui, mais il se fait naturellement. Je veux dire, on ne peut pas faire ça si on n'est pas amoureux du chien, quelque part. Mais amoureux du chien ou amoureux de l'animal dans son animalité. J'ai entendu parler d'anthropomorphisme tout à l'heure. C'est quelque chose que j'exègue à titre personnel, l'anthropomorphisme. Et c'est malheureusement ce dont on crève un petit peu en ce moment concernant l'approche de l'animal. Et après, vous avez tout le volet sémantique de la chose. Je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir avec tout ça. On a un groupe de travail. Il se trouve que je suis pompier aussi. Et on a un groupe de travail national qui réfléchit à la loi, enfin aux conséquences de la loi Matras par rapport à l'animal. C'est une loi de sécurité. Loi Matras, oui, si vous pouvez. Et donc, cette loi a modifié complètement la mission des sapeurs-pompiers. La mission des sapeurs-pompiers était la protection des personnes et des biens. La mission des sapeurs-pompiers est maintenant devenue la protection des personnes, des animaux et des biens. La protection des animaux. Bon. Et toute la sémantique qui est derrière, c'est que la frayeur que les sapeurs-pompiers ont a raison. C'est de dire ah ben oui, mais les gens de protection animale vont demander à ce qu'on fasse de la protection animale. Or, la protection des animaux n'est pas de la protection animale. C'est la protection d'animaux qui sont dans des situations difficiles et qui vont être pris en compte et traités comme des êtres vivants autant que des humains d'ailleurs, mais pas dans un cadre de ce qu'on appelle classiquement la protection animale. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, chaque fois qu'on fait un pas en avant, on se heurte à ces problèmes de sémantique qui ne sont pas si simples que ça. Et moi, j'aimerais bien qu'on arrive à trouver une définition correcte justement de ce qu'est la protection des animaux dans un cadre de type sapeur-pompier. Aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé. Il y a la loi contre la maltraitance animale qui est sortie en novembre 2021 qui éclaircit un petit peu ça. Alors après, le problème, c'est son applicabilité. C'est le problème de la police. Oui, mais c'est ça. En fait, il y a un numéro et il y a une police en novembre. Sauf qu'il y a très peu de... On est parti là. J'ai laissé la porte à la marque et ensuite... Imaginez, je ne sais pas... En fait, les cas de figure qui sont concernés, c'est quoi ? C'est un camion de bétail qui se retourne, c'est des feux de forêt, c'est des inondations, c'est une explosion ou un feu dans un pavillon ou c'est un tremblement de terre. Est-ce que je sais, moi ? C'est la différence entre maltraitance et la protection des animaux. En fait, dans la protection animale, on s'occupe des cas de maltraitance. En fait, elle est là la nuance, je pense. Oui, peut-être. Oui, oui. Vous finissez d'accord. Parfait. Marine, sur cette question justement du travail, en fait, de l'animal au travail et puis peut-être de comment on définit ou on pense un partenariat respectueux et équilibré entre humains et animaux. Alors, c'est vrai que si on vient dans le cadre de la médiation animale, c'est un enjeu majeur puisque la définition même de l'apprentique, c'est de chercher des bénéfices pour l'être humain. Donc, on va tendre à essayer d'améliorer les conditions de vie pour l'être humain bénéficiaire, mais quelquefois, on en oublie qu'on a deux autres partenaires qui sont le professionnel et l'animal. Et il faut veiller aussi à ce que l'animal aille bien parce qu'un animal qui ne va pas bien ne peut pas faire du bien de façon un peu caricaturale. Donc, c'est des questions qui se posent sur quelle espèce on va choisir pour travailler. Mais au-delà de même de l'espèce, est-ce qu'il y a un animal qui a un tempérament qui est plus adapté ? Est-ce qu'il y a un nombre limité d'heures de pratiques par jour, par semaine ? Est-ce qu'il leur faut aussi des vacances comme nous, êtres humains ? Et donc, tout ce questionnement se fait bien sûr à l'échelle de l'espèce, mais doit même aussi se faire à l'échelle de l'individu puisque comme Odile rappelait la définition d'Ances, c'est quelque chose qui est subjectif et qui est propre à chaque individu. Donc, ça veut dire que le professionnel doit bien connaître les animaux avec lesquels il est en partenariat dans ce type de pratiques. Et sur le cadre, vous voulez répondre, Dominique ? Et ensuite, j'ai d'autres questions. Ce n'est pas une réponse, c'est juste le fait qu'il existe quand même des animaux utilisés en médiation sans intervention directe d'un professionnel. Je veux dire, il y a Andy Chien, par exemple, à former aujourd'hui un peu plus de 500 chiens qui sont positionnés en EHPAD simplement parce qu'on sait que les animaux au contact des personnes âgées et surtout des personnes qui sont en difficulté, il n'y a rien de plus positif. Il y a de plus en plus d'EHPAD quand ils ont les moyens qu'ils font des fermes à finalité pour leurs résidents. On est en train de travailler, par exemple, chez les pompiers de l'Oise sur des chiens qui seront là à la fois pour dépister les situations de stress cumulé des humains. Les pompiers sont parfois soumis à des stress assez intenses et on sait que le chien est capable de dépister au plan olfactif ces stress et puis derrière, aider à résoudre ces problèmes comme tous les chiens qui sont là sur les stress post-traumatiques pour militaires et autres qui sont aussi quelque part des chiens de médiation. Alors, la définition de médiation, c'est vraiment la triangulation. C'est le binôme animal professionnel. Sinon, on va parler de chien d'assistance. Encore une fois, c'est de la sémantique, mais c'est un enjeu majeur parce que justement, aujourd'hui, comme la pratique de médiation animale n'est pas légiférée, là où le statut du chien d'assistance en France est légiféré, il y a un petit flou entre les deux où dans certains cas de médiation animale, ce sont des chiens d'assistance comme par exemple en EHPAD et où un professionnel de l'EHPAD fait des activités avec ce chien de façon ponctuelle avec certaines personnes âgées et en même temps, ce chien, après, est libre de se balader dans la structure et apporter tout autant de bénéfices sans être dans une séance structurée avec des objectifs. Donc, quelquefois, la frontière, elle est très fine et très floue, mais c'est une question de sémantique et qui derrière a des enjeux majeurs qui sont la législation de la pratique et du statut du chien d'assistance. C'était ma question suivante sur le cadre un petit peu législatif, que ce soit autour de la médiation, autour du bien-être, autour de la détection médicale, on a commencé à en parler. Est-ce qu'il y a, selon vous, trois, un manque d'encadrement ? Odile, tout à l'heure, vous parliez du fait qu'en fait, ça vient d'abord de la société et d'un changement de la société. Est-ce que, pour vous deux, il y a cette question-là aussi, Marine et Dominique, sur est-ce qu'il y a un besoin d'un cadre d'abord législatif ou alors ça doit venir un petit peu de la pratique de terrain pour qu'il y ait des choses qui puissent changer ? La législation, elle est nécessaire pour éviter justement ce qu'on disait tout à l'heure, les dérives possibles. Je pense que la meilleure façon de faire naître la législation, c'est en effet de partir du terrain puisque c'est les gens du terrain qui ont la meilleure connaissance et en travaillant de concert avec les scientifiques qui peuvent avoir une vision un peu différente. C'est ce qui s'est passé un petit peu en Italie, même si l'histoire veut que ça soit la ministre de la Santé qui ait demandé une légifération. Voilà, je bug. On sait où vous voulez en venir. Merci. parce qu'elle avait son enfant qui avait bénéficié de séances d'équithérapie et donc elle a vu les bénéfices et elle s'est saisie de la société civile et des scientifiques pour poser un cadre légal. Ça, c'est une situation mais le plus souvent, en effet, ça émerge du terrain et de la recherche plutôt que du législateur. Dominique, c'est une question de législation également ? Est-ce qu'il y a un besoin selon vous d'encadrement ? Je pense que tout le monde aura compris que je ne suis pas un fan de la chose administrative. Non, mais je pose la question tout de même. Oui, mais faites bien de la poser parce que dans tous ces domaines-là, on a des gens très bien et puis on a des gens qui sont soit des gourous, soit des charlatans. Il y en a aussi dans le domaine de la détection médicale, c'est ça que vous dites ? Bien sûr, bien sûr. Et à ce moment-là, quel que soit le domaine, je veux dire. Donc, il n'y a pas de raison que des domaines comme la recherche d'explosifs on est sur une mission régalienne importante quand même. Je veux dire, quand vous prenez l'avion, ce sont des chiens qui assurent la sûreté de l'avion en termes d'explosifs pour prendre cet exemple-là. Pareil pour les stups. Dans ces domaines-là, les choses ont été cadrées. Pareil chez les pompiers où les choses sont cadrées aussi. Maintenant, dès qu'on sort de ces domaines, oui, c'est un peu... Ça peut être tout et n'importe quoi, que ce soit de la médiation ou autre chose. Donc, à un moment donné, il faille... Je ne sais pas si c'est légiféré dans un premier temps au moins, mais peut-être arriver à ce qu'il y ait une mission qui examine un petit peu l'ensemble. Moi, j'avais proposé il n'y a pas si longtemps que ça que tout ce qui est en lien avec la santé humaine et qui concerne le chien, c'est l'espèce animale qui m'intéresse, on puisse mettre ça sous une espèce d'ombrelle qui générerait en fait ses propres textes de validation comme ça s'est fait dans les autres domaines. Alors après, une fois que ça s'est mis en place, oui, le législateur, il peut très bien prendre ça et puis dire on va en faire un texte de loi. On a des exemples pour l'animal, ne serait-ce que tout ce qui concerne l'élevage du chien, les chiens dangereux, etc., la loi de 2000. Donc oui, en y allant par étapes, mais il faut le faire, oui. Odile, sur cette question, vous avez commencé à y répondre un petit peu tout à l'heure, mais sur l'aspect un petit peu législatif, notamment pour la question du bien-être animal. Oui, alors la seule difficulté, je dirais, c'est que le législateur, il ne va pas forcément être bien conseillé et je rappelais la pression des lobbies, mon pression sociétale, la pression des lobbies. Est-ce que vous avez des exemples en tête ? Alors, est-ce que j'ai des exemples ? Pas trop personnels. Oui, oui, oui. Non, je ne sais pas. Par exemple, ça va être sur le transport des animaux. Il y a les associations de protection animale qui se battent depuis des années pour que les animaux ne voyagent pas, les animaux d'élevage ne voyagent pas sur autant de temps, etc. Ils n'arrivent pas à faire changer la loi parce qu'il y a des enjeux bien évidemment économiques, sachant qu'il y a des aberrations avec des animaux qui vivent en France, qui vont être engraissés en Pologne et qui vont revenir en camion. Donc, en fait, il y a 50 allers-retours, sans parler de l'empreinte carbone. Donc, en fin de compte, il y a vraiment des problèmes par rapport à la législation. Et puis, je dirais que des fois, le législateur, il est quand même mal conseillé. Enfin, nous, les scientifiques, combien de fois on n'est pas consulté alors que quand même, c'est notre cœur de métier. C'est quand même nous qui avons mis à jour les mécanismes, les phénomènes et qui pourront dire comment équilibrer la loi. Après, on ne fait pas le travail de juriste. Mais je trouve quand même qu'il y a plein de fois où on devrait être consulté. Et en fait, non, apparemment, c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai créé cette association parce qu'il y a un moment, ça m'énerve de devoir m'arrêter à... Soi-disant, on ne doit pas parler, on doit être neutre, on n'a pas le droit. Il y a un énorme débat chez nous en ce moment sur le chercheur engagé, le scientifique engagé, etc. Et plus ça va et puis on a envie de s'engager parce que sinon, en gros, c'est comme si on mettait à jour des phénomènes. On démontrait avec nos études des phénomènes et que voilà, on s'arrêtait là. Non, on a un petit peu envie d'accompagner et de faire ça. Et ça, c'est la recherche sur le bien-être animal. C'est vraiment ce qui s'est passé. On est notamment un collectif de réflexion CNRS INRAE sur le bien-être en élevage intensif. Est-ce que le bien-être est possible en élevage intensif ? Bon, il y a certains instituts de recherche qui n'ont pas tellement apprécié ou des instituts techniques ou des filières agricoles qui n'ont pas du tout apprécié qu'on démontre une évidence. Le citoyen était largement au courant et le législateur est au courant. Donc voilà, la frontière, elle est limite. Mais c'est vraiment, en fait, cette idée de chercheur engagé, en fait, on est presque obligé parce que sinon, on n'arrive pas à faire aboutir en fait un changement sociétal basé sur les connaissances qu'on a mises à jour. Sur cet engagement, Marie, je vous voyais hocher de la tête aussi. Il y a aussi un engagement militant de votre part sur vos travaux ou alors en tout cas la nécessité de le faire pour avoir un changement en fait effectif ? En fait, moi, j'étais présidente d'une association qui promouvait la médiation animale pendant de nombreuses années. et maintenant, mon engagement continue en faisant énormément de conférences grand public pour aller parler des découvertes scientifiques à un maximum de professionnels. Donc voilà, j'ai eu cette casquette associative et maintenant, je passe plus par les conférences grand public. Dominique, cette question associative sera la fin. Après, c'est la réponse aux questions. Non, c'est juste, je rebondis sur tout ce qui vient d'être dit, mais je crois que derrière ce que vous évoquez, il y a le fait qu'il faut peut-être apprendre à tout le monde à payer sa nourriture au prix où on devrait la payer. Non, non, mais c'est un débat de fond. Voilà, je veux dire, comme je dis toujours à mes étudiants, vous êtes capables de vous acheter le nouvel iPhone à 1 000 euros, mais en même temps, où on n'est pas capable de payer un oeuf à sa juste valeur. Donc, il ne faut pas s'étonner que le bien-être animal y passe en second. Et si on regarde le chien de détection médicale, la problématique est quelque part la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, débouché sur une valorisation de chiens qui sont, je m'en tiens, heureux de vivre et de le faire au profit de la santé humaine, vous imaginez bien qu'en face, les grands laboratoires de diagnostic ne vont pas nous laisser survivre. Parce que ce que j'ai évoqué tout à l'heure, je veux dire, Covid, 1 500 millions de chiffre d'affaires par mois, quand on fait des PCR, on ne veut pas lâcher ça. Donc, le pognon est ce qui régit nos sociétés et rien d'autre. On finira sur le pognon. On va pouvoir passer à la... Vous pouvez les applaudir. On va pouvoir passer à la réponse aux questions, s'il y en a. Sinon, on continue le débat. Il y avait encore. Il y en a ? Oui. Parfait. Bonjour. Du coup, moi, ma question, en fait, j'ai eu l'occasion, notamment, monsieur Dominique, je me permets de vous appeler par votre nom, est-ce que c'est OK ? Je ne sais pas. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître votre association via Capucine Gallet parce qu'elle a fait la formation premier secours à la maison Alfort et je me posais cette question de est-ce qu'un animal peut avoir plusieurs casquettes ? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être un chien de détection ? Mais imaginons s'il a déjà une autre tâche telle que chien aveugle ou chien d'assistance. Est-ce qu'il peut cumuler les deux ? Est-ce que c'est possible pour lui ou est-ce que c'est juste il fait cette tâche-là et on pense et tout ? Non, c'est tout à fait possible à la condition en fait que le conditionnement, encore je n'aime pas le terme, mais que l'animal repère son environnement pour savoir dans quel domaine il est. On a un très bon exemple avec une chienne qui s'appelle Joy, qui est une chienne des sapeurs-pompiers de l'Oise qui à la base est une chienne de recherche de personnes en se glisse ou décombre. Donc si on la met sur un tas de cailloux, elle sait ce qu'elle cherche. Qui ensuite a été formée pour faire ce qu'on appelle du RPAI, c'est-à-dire la recherche de produits accélérateurs d'incendie. Donc concrètement, le procureur de la République fait appel quand il y a une suspicion d'incendie criminel. Elle est sur un site d'incendie, elle sait ce qu'elle a recherché et cette chienne, elle a été formée Covid et aujourd'hui, elle continue de travailler sur les Covid longs. Et il n'y a pas un bouton dessus. Non, c'est juste que quand elle est sur Covid, elle est devant des cônes et puis elle va mettre son nez dans les cônes et elle sait ce qu'elle cherche. Donc, on a aussi des chiens de handi-chiens qui ont été formés à Covid et qui étaient des chiens qui étaient dans des EHPAD et qui ont travaillé Covid tout en faisant leur boulot de chiens d'EHPAD, soit d'assistance de personnes à mobilité réduite, soit d'accompagnement, on va dire. Voilà, donc c'est possible. La seule chose qui ne sera pas possible, c'est de former un chien à plusieurs maladies. sauf si on forme un chien, par exemple, à la détection des cancers de la prostate et des cancers de l'ovaire ou du sein. On sait si le prélèvement vient d'un homme ou d'une femme. Donc, s'il marque, on sait à quoi ça correspond. Mais en dehors de ça, une seule maladie par chien. Merci beaucoup pour votre réponse. N'hésitez pas à donner vos prénoms aussi pour qu'on puisse savoir à qui on s'adresse. Merci beaucoup pour votre question. Bonsoir. Merci beaucoup pour ces éléments très passionnants. Ma question est au rapport à l'âge des animaux. Est-ce qu'il existe chez vous des études sur l'âge adulte, avant l'âge adulte, sur le bien-être ou les moments d'apprentissage ? Est-ce que l'apprentissage d'ailleurs est considéré comme un travail ou pas pour les enfants ou pour les petits animaux et sur la fin de vie des animaux ? Je n'ai pas compris le début de votre question. La question c'est est-ce que vous en tant qu'éthnologue, éthologue, vous étudiez l'animal, vous considérez l'animal comme un, dans toute sa durée de vie. En fait, vous ne faites pas de distinction entre l'âge petit, on va dire, enfin je n'ai peut-être pas le bon mot, mais avant l'âge adulte et puis à la fin de vie, est-ce qu'il y a des séquences dans votre travail d'éthologue qui permettent de dire qu'un bien-être animal dans l'enfance de l'animal, il y a un bien-être particulier à maintenir ? C'est une question intuitive. Non, non, mais c'est... Et à la fin de vie, pareil, j'imagine que un animal peut avoir des capacités olfactives peut-être moins importantes à la fin. Que devient l'animal dans la médiation, les phases de la médiation ? Est-ce qu'on peut toucher entre guillemets un animal petit ou à partir de quand en fait ça se situe ? Quelles sont les séquences ? S'il y a des séquences aujourd'hui de rapports dans l'apprentissage et si on s'est considéré comme un travail ? Enfin, voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair. Il y a beaucoup de questions sur le besoin et la compétence à travers les âges. Voilà, c'est ça. La séquence. Moi, je peux juste parler des besoins à travers les âges. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le besoin de partenaire social, c'est à tout âge. Après, quand un jeune est dans un environnement, c'est bien s'il a des partenaires de son âge. Après, s'il n'a pas partenaire de son âge, il va jouer éventuellement avec d'autres partenaires sociaux. Mais l'important, c'est qu'il lui faut des partenaires sociaux et le mal-être peut apparaître très rapidement. Quand on met un cheval au boxe, il lui faut une journée pour développer des comportements anormaux. Donc, c'est un vrai problème et immédiatement après, si en plus, on le met au travail, on voit que si jamais on lui laisse encore la possibilité d'interagir socialement, eh bien, en fin de compte, il va être moins rétif au travail, il va être moins tendu, plus relaxé et il va avoir moins de comportements anormaux au boxe. Donc, je dirais que c'est quasiment dans toutes les phases de la vie qu'on va avoir l'importance du bien-être et en tout cas d'un environnement qui favorise un tel bien-être. Et quand ils vieillissent, alors après, je ne vais pas répondre pour tout le monde, mais par exemple, un animal qui vieillit, il va forcément avoir de l'arthrose, il va avoir des difficultés, peut-être des maladies. Et là, c'est à nous absolument à garantir son état de santé et éventuellement, en effet, en tout cas, par exemple, en recherche expérimentale, mais en fin de compte, les animaux, ils ne peuvent pas participer à de nombreuses études et en plus, ça dépend du degré de sévérité et quand ils sont vieux, ils sont mis à la retraite de toute façon, clairement. Et c'est la même chose en principe pour les chevaux, quoique certains chevaux de sport sont mis à la retraite en médiation. Marie-Lise a sa question. Oui, voilà. Et en fait, globalement, dans la médiation animale, on ne va pas prendre des animaux qui sont jeunes. On va attendre qu'ils soient jeunes adultes. Pendant leur jeunesse, on va faire des apprentissages classiques de tout animal et on va vraiment les prendre quand ils sont jeunes adultes jusqu'à l'âge qu'on considère de vieillesse, 8 ans, 9 ans, par exemple, pour un chien ou on les met en la retraite. Sauf les chevaux. En médiation animale, globalement, les chevaux sont leur deuxième carrière. Ils sont souvent très âgés, au-delà de 12, 13, 14 ans. Et une fois qu'ils ont fait leur travail de chevaux de course, chevaux de travail, ils passent sur cette deuxième activité et on se retrouve avec des animaux qui ont des problématiques des fois de santé, comme tu disais, arthrose, mal de dos et qui vont néanmoins être utilisés, j'utilise ce mot volontairement, en médiation animale. parce que plus calmes, parce que moins interactifs, ils vont être plus obéissants. Mais on peut se questionner est-ce que ces chevaux sont plus calmes ou plus obéissants ou apathiques, qui est un des reflets du mal-être, c'est-à-dire plus sensibles aux éléments de l'environnement autour d'eux. Dominique, c'est une question de carrière du chien à travers les âges sur la détection médicale. Est-ce qu'il y a un âge minimum sur lequel vous commencez par exemple à faire des formations ? Non, on a déjà commencé avec des chiots de six mois avec succès, avec des chiots qui étaient capables de donner des résultats superbes à l'âge de neuf mois. Donc, à partir du moment où on est dans une notion que moi je considère comme étant une notion de jeu pour le chien, plus il est chiot mais on se porte quelque part. Après, quand on arrive à l'autre bout de ma modeste expérience et c'est une expérience qui peut concerner aussi bien des chiens de recherche olfactive militaire, gendarme, police, pompier, etc. que des chiens de traîneau dans le domaine dans lequel je fais beaucoup depuis 40 ans. Je pense que quand on les retire de ce qu'on appelle le travail, c'est des chiens qui se laissent dépérir. Même s'ils n'ont plus la capacité physique, il faut les laisser dedans. C'est un peu comme les joggeurs qui vont se remplir d'endorphine deux, trois fois par semaine. Je veux dire, à un moment donné, je pense qu'ils ont besoin de ça et on le voit très bien avec les chiens de traîneau, les gens qui ont des vieux chiens et qui laissent ces chiens finalement former les jeunes chiots de manière très spontanée. Tout seul. On a des chiens qui vont vivre jusqu'à 16, 17, 18 ans et puis quand on les retire et qu'on les laisse à la maison, ils vont partir très très vite et c'est pareil pour des chiens de sapeurs-pompiers. C'est un peu ce qui m'a toujours amené à dire à l'armée française. Réformer les chiens à 8 ans de façon très administrative, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne option. je voulais compléter sur l'apprentissage. En fait, quand on fait de la recherche en cognition ou quand on essaye de faire participer les animaux, comme je vous disais, on leur pose des questions, En fait, souvent, on travaille avec les jeunes individus ou si jamais ce n'est pas contraint et que les animaux viennent travailler, c'est les jeunes qui vont venir travailler parce qu'ils sont plus curieux. Et d'ailleurs, pour la résolution de tâches, on sait par exemple que chez les chevaux, en fait, c'est les jeunes qui vont être plus performants. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents cognitivement, c'est juste parce qu'ils sont plus explorateurs. Donc, ils vont tout essayer, ils vont tout toucher et ils vont finir par y arriver. Donc là, j'étais un avantage sur la capacité à apprendre. Et c'est vraiment cette curiosité sur laquelle nous, on joue quand on fait des manips de cognition ou quand on essaye de poser la question parce qu'en fait, voilà, ils sont super. Et là, ça rejoint peut-être ta notion de jeu, en fait, qui est que, en fait, tous les amusent, tous les occupent. Donc là, j'ai vraiment un facteur intéressant de ce côté-là. Merci beaucoup pour votre question. Une autre question. Bonjour. Bonjour. Félicitations déjà pour vous trois pour cette belle conférence. Et du coup, j'aurais une question pour M. Grandjean. Durant vos recherches entre le lien pour rechercher les maladies, j'aurais voulu savoir sur combien dans vos recherches tout ça, sur combien d'espèces vous avez pour choisir ces huit chiens pour détecter ces maladies, sur combien de types de races de chiens vous avez pu faire ces tests-là et ce que vous avez utilisé. Du coup, je vous ai connu beaucoup pour les chiens de traîneau, du ski et tout ce qui est chiens nordiques. Du coup, est-ce que vous avez fait des tests sur ce type de chiens ? Alors, à aujourd'hui, on a commencé avec des chiens qui étaient des chiens administratifs, si je puis dire, sapeurs-pompiers, police, gendarmerie. Et puis, très vite, on est venu à travailler avec des chiens de particuliers, dont nos étudiants. On a 60 étudiants qui sont impliqués en ce moment sur ce qu'on fait, étudiants vétérinaires, pour une raison qui est une raison bêtement humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit on a des gens qui sont ouverts d'esprit, soit on a des gens qui sont moins ouverts d'esprit et qui considèrent que pour former un chien, il faut faire comme faisait le père du père du père du père du grand-père et pas autrement. Donc là, au moins, on part avec des gens qui n'ont pas d'a priori et ça se passe vraiment beaucoup mieux. Ce qui veut dire derrière que les chiens qui travaillent sont les chiens de ses propriétaires. Donc, j'aurais tendance à dire une infinité de chiens différents parce que là-dedans, il y a aussi beaucoup de bâtards qui n'appartiennent à strictement aucune race et qui sont pourtant des chiens excellents. Pour répondre à la deuxième partie de notre question concernant les chiens de traîneau, aujourd'hui, la réponse est non, mais on travaille à distance avec l'université de Fairbanks en Alaska. Fairbanks, l'Alaska, il y a 400 000 habitants et en gros, à peu près un million de chiens de traîneau. Voilà. Et une des problématiques de l'Alaska, en fait, ce sont les, pour les populations indiennes et esquimodes, ce sont les cancers du côlon. Parce que sur les cancers du côlon, ils ont une incidence très, très supérieure à la nôtre qui est supérieure à 30% dans la mesure où ces gens-là mangent de la viande et du poisson, mais certainement pas de fibres ni de légumes ni de choses comme ça. Voilà. Donc, concrètement, le dépistage de ces cancers du côlon en Alaska se fait en envoyant les gens, c'est les conseils tribaux qui envoient les gens à Seattle, donc à 3 500 km de là, généralement en couple et qui financent tout. Ce qui veut dire que pour un dépistage, ça coûte aller-retour, compris plus les aspects médicaux qui, aux États-Unis, n'ont rien à voir avec ce qui se passe chez nous. En gros, ça coûte 20 000 dollars. Donc, ils imaginent assez facilement que si demain, dans les villages, ils ont des chiens qui sont capables de faire un dépistage de masse des cancers du côlon, ils n'en verront, en fait, se faire prélever avec des coûts importants que les gens qui sont positifs aux tests de chien. Donc, il se peut que dans un avenir relativement proche, il y ait des chiens de traîneau qui servent à dépister des cancers. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup pour votre question. Bonsoir. J'ai deux questions, mais je pense que vous avez déjà répondu à la première. C'était de savoir si les animaux qui participent à la médiation ou bien qui travaillent, que ce soit la médiation ou aussi au dépistage médical, ils sont une famille, c'est-à-dire comment ça se passe la garde ? Est-ce qu'ils puissent retourner chez soi tous les jours ou est-ce qu'ils restent dans le domaine du thérapeute ? Et la deuxième question, c'est plutôt par rapport au bien-être animal. Est-ce qu'il serait possible de faire un label pour le bien-être animal, par exemple, pour les colonies d'équitation des enfants ou là où se fait l'équitation pour savoir justement si le bien-être est respecté ? Est-ce que ça existe, le label ? Est-ce que ça peut se faire ? Est-ce que peut-être les parents, par exemple, qui envoient nos enfants à la colonie d'équitation, on regarderait ça tel qu'on regarde maintenant le bien-être animal si ça a été respecté au niveau de l'alimentation ? Merci. D'abord, Marine, sur les questions de maison, justement, est-ce que c'est chiant une maison ? Alors, la plupart des professionnels, en fait, vivent avec les animaux avec lesquels ils font les séances de médiation animale, donc chien, chat, cochon, nain, lapin. Quand ces animaux ne sont pas dans le cadre des séances de médiation, ils sont chez eux à domicile. Donc, ce sont des animaux de famille, à l'exception des animaux de ferme et des chevaux où là, le plus souvent, les professionnels de médiation animale vont dans des structures équestres ou dans des structures dédiées à la médiation animale pour pouvoir bénéficier de ces animaux-là. Il y a de rares exceptions où des professionnels montent carrément leur structure de ferme pédagogique ou en ayant des chevaux ou des ânes, mais ça reste à la marge. Donc, je dirais que peut-être 75 % des animaux impliqués en médiation ont une vie de famille à côté. Dominique, cette question de... J'allais faire d'abord Dominique et ensuite les labels sur cette question de est-ce que les chiens de détection animale ont une famille ? Ils ont tous une famille, oui, par définition. une question naïve, je trouve, cette question-là de dire qu'est-ce qu'ils sont cloîtrés à un endroit tous ensemble dans un même enclos ou en va-t-il continuent ? Ils vont au travail entre guillemets et ensuite ils rentrent chez eux. C'est ce qu'on a voulu éviter dès le début. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas convaincu du tout, pour avoir quand même là encore un peu d'expérience, que le chien qui est dans un box futile, luxueux, pendant 20 heures sur 24, soit un chien qui soit parfaitement heureux, même si on enrichit le site, etc. J'ai rarement vu des chenilles très bien conçues. En fait, le seul que j'ai vu vraiment bien conçu au niveau planétaire, c'est un site privé qui se trouve en Corée du Sud et dans lequel ils font énormément de choses avec les chiens et les chevaux pour les enfants autistes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une société qui ne fait absolument pas de pub là-dessus qui s'appelle Samsung. Ils ont un centre équestre 5 étoiles dédié aux enfants autistes. Ils ont un chenil, en rappelant ça un chenil, mais c'est... Voilà. Dans lequel les courettes se rejoignent pour que deux chiens se retrouvent dans la même courette. Ensuite, deux fois deux se rejoignent pour être quatre et puis quatre et quatre se rejoignent pour qu'ils soient huit. Donc, ils sont en permanence tous ensemble. Voilà. Sauf que c'est une énorme entreprise qui a décidé de mettre de l'argent là-dessus sur un concept qu'on ne connaît pas chez nous malheureusement qui est un concept coréen parce qu'en Corée, quand on réussit socialement, culturellement parlant, on se doit de renvoyer quelque chose, de renvoyer l'ascenseur à son pays. Et le choix de Samsung, ça a été ça. Je ne fais pas de pub du tout. Je ne connais pas la famille Samsung, enfin la famille Lee en l'occurrence. Mais je trouve que c'est un très bel exemple de ces choses qu'on aimerait voir dans nos pays. Donc, pour répondre à la question, oui, l'option familiale, bien évidemment, il n'y a pas photo. Parfait. Et sur cette question, Odile, des labels, justement, notamment l'équitation. Je ne vais pas me faire des amis à la Fédération française d'équitation, mais ce n'est pas grave. Ça ne m'intéresse pas beaucoup de toute façon. Alors, il y a un label qui existe jusqu'à il y a deux ans. Vraiment, c'était une honte, mais une honte totale. En fait, il faut savoir que la filière équine, tous les acteurs de la filière équine ont signé une charte sur le bien-être équin qu'ils ont assorti d'un guide de recommandations qu'ils ont basé sur des recommandations scientifiques, sur des articles. C'est très bien fait. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Ils ont signé. Donc, ils savent exactement comment il faut héberger les chevaux et comment on peut garantir leur bien-être. Et ils ne le font pas du tout. Donc, pour le label bien-être de la Fédé, en fait, il faut déjà candidater à un autre label et en sous-label, il y a le bien-être équin et je ne sais plus quelle est la mesure sur les contacts sociaux. C'est la 3 ou la 5 ou la 5 ou la 8, je ne sais plus. Eh bien, autant si l'eau est sale, les gens, c'est rédhibitoire et les gens ne peuvent pas obtenir le label, autant si les animaux n'ont jamais de contacts sociaux, il n'y a pas de problème, ils ont le label. Donc, en fait, c'est un label qu'on critique énormément. Il y a un autre label qui s'appelle le label Écuresse qui va jusqu'à labelliser des écuries de course, etc. Mais celui-là, en fait, le cahier des charges, on ne le connaît pas. En fait, pour connaître ce cahier des charges, il faut déjà être engagé dans une démarche de certification de labellisation et donc, moi, je n'ai pas de centre équestre donc je n'en sais rien. Apparemment, quand même, ils sont déjà un peu plus sérieux mais il y a des niveaux. Donc, on peut être au niveau basal et je suis bien d'accord avec vous sur l'argument commercial. C'est qu'en effet, moi, c'est ce que j'encourage dans les structures en disant si jamais vous êtes exemplaire, si jamais vous respectez le bien-être animal, si vous avez vraiment des préoccupations éthiques, ça fera une différence au niveau commercial parce qu'à un moment, c'est vous, chez vous qu'on viendra et pas chez les autres centres. Mais la filière équestre est une filière extrêmement conservatrice et se sent en danger en fait par le biais du bien-être parce qu'en fin de compte, ils se disent qu'un jour, sous la pression sociétale, on va les empêcher de monter à cheval. Et donc, en fin de compte, ils surréagissent bien à l'avance et d'ailleurs, ils ont commencé par surréagir complètement dans un autre domaine mais sur la consommation de viande chevaline et donc en fin de compte, ils sont vent debout pour maintenir la production de viande de cheval que pas grand monde consomme mais parce que comme ça, en fin de compte, c'est entraîné à se battre contre la pression sociétale et contre l'évolution des mentalités. Donc, on est loin d'être arrivé. Après, dans la filière, il y a vraiment un grand schisme entre des gens qui continuent, qui sont... En fait, on a fait une enquête sur les optimisateurs de contraintes. En fait, les gens qui sont vraiment des... qui vraiment ne considèrent l'animal que comme un outil et comme un moyen de gagner sa vie. Il y a les optimisateurs sous contraintes qui aimeraient bien faire mieux sur le bien-être mais bon, ils ont du mal parce qu'ils n'ont pas beaucoup de surface, etc. Et puis, il y a ceux qui vraiment favorisent le bien-être. Et donc, en fin de compte, on se retrouve vraiment avec la filière comme ça qui est vraiment séparée. Et quand vous discutez avec des gens, vous leur dites ben voilà, moi j'ai développé un protocole pour remettre ensemble des étalons parce qu'il est hors de question que les étalons soient désocialisés. Et il y a des gens qui me disent ben oui, mais on le fait déjà. Il y a les autres qui me traitent de folle. Donc, on a vraiment un monde qui est très partitionné dans la filière équine et des gens qui probablement ne doivent pas se parler, je pense. Merci beaucoup. Il reste deux questions normalement, si mes informations sont bonnes. Alors, j'aimerais... Bon, je peux poser ma question. je voudrais juste une toute petite précision, je crois, à M. Grandjean, à propos des sortes de chiens. On entend dire, ce doit être peut-être des lieux communs, que certains chiens ont beaucoup moins d'odorat que d'autres, que par exemple les boxers, ou etc. Est-ce que vous, vous avez remarqué ça ou bien c'est vraiment comme vous disiez un petit peu, on peut éduquer finalement toutes les sortes de chiens ? Ça, c'était une première partie de ma question. Et la fin, c'était à propos des cochons en batterie. Je voudrais savoir si toutes les expériences qui ont montré toutes les habiletés réelles du cochon finiront un jour quand même. Est-ce qu'on a des petites chances de les voir sortir de cette horrible vie de batterie ? Donc, c'est deux questions différentes. Je laisserai les cochons à mes collègues. Pour ce qui est des chiens, la réponse est simple. C'est que ce qui conditionne la capacité olfactive d'un chien, c'est d'abord sa surface de muqueuse olfactive. Donc, forcément, si vous avez un chien brachycéphale, c'est-à-dire qu'il a le nez complètement écrasé, la muqueuse olfactive se trouvant dans les cornets nasaux qui peuplent ces fosses nasales, on a moins de surface de muqueuse olfactive. Donc, on a moins de récepteurs olfactifs. Donc, on a une efficacité qui est moindre. Cela étant, cette efficacité moindre, elle est quand même encore plusieurs milliers de fois supérieure à la nôtre. Mais bon, ils sont moins bien dotés. Et sur la question des cochons, justement, s'ils ont des capacités et des compétences et qu'ils puissent sortir olfactive aussi, j'imagine. Alors, on sait parfaitement que les cochons sont des individus extrêmement, des espèces, une espèce très intelligente, cognitivement très développée, très sensible, qui sont sociaux, qui, enfin voilà, on sait exactement ce qu'il faut pour garantir leur bien-être, etc. Et si on ne veut pas le faire, c'est juste parce qu'on ne le veut pas, parce qu'on continue l'élevage intensif, parce que l'idée, c'est de garder les animaux le moins longtemps possible pour les envoyer à l'abattoir. Mais toutes les connaissances sont là. Et après, c'est des choix éthiques, des choix économiques, etc. Mais non seulement les animaux sont très mal, il y a des états, il n'y a pas de bien-être dans ces élevages-là, avec le continu des pratiques où on coupe la queue, parce que les animaux, bien sûr, le seul truc qu'ils trouvent d'amusant, c'est la queue du copain, parce qu'ils n'ont que ça. Et donc, on lime les dents, etc. Même si c'est interdit, mais on le fait encore. Et il ne faut pas oublier l'impact environnemental de ces élevages. Et ça, c'est l'impact de l'élevage intensif. Et on parle de one welfare avec, en fin de compte, le bien-être de l'animal, le bien-être de l'éleveur, parce que je vous dis tout de suite que l'éleveur qui travaille dans ce genre de structure n'est pas très heureux et il est complètement en criblée de dettes. Les seules qui s'enrichissent, c'est les industries agroalimentaires. Et il y a l'impact sur l'environnement et donc le welfare de l'environnement. Et donc, en fin de compte, c'est un concept qui a été développé, qui est très bien étudié, mais qui est très peu mis en œuvre, alors qu'on sait exactement que tout est interdépendant. Merci. Merci infiniment pour toutes ces questions. Il en restait une. C'est ça ? Je ne vois pas très bien d'ici, c'est pour ça. Allez-y. Merci beaucoup pour cet échange. Je voudrais poser deux questions. Combien de temps en moyenne faut-il pour qu'un chien soit capable de travailler, de détecter des odeurs ? Et le deuxième point concernerait les animaux de laboratoire. C'est un terme qui n'est peut-être pas encore, je ne sais pas s'il est adapté, mais avez-vous étudié ces animaux qui n'ont pas finalement choisi, ceux qui ont un triste sort ? Pourrions-nous en parler ? Le temps de formation Dominique et puis la question des animaux de laboratoire Odile je pense. Il en va des chiens comme des humains. Il y a des humains stupides, des humains intelligents et il y a des chiens stupides et des chiens intelligents. On peut arriver à créancer comme on dit, c'est-à-dire à apprendre à reconnaître un effluve à un de nos chiens en huit semaines tout compris avec différentes étapes et puis quand le chien est un peu moins malin ça peut prendre jusqu'à 16 semaines. Mais il faut... Alors on démystifie beaucoup de choses en faisant ça parce que bien évidemment il y a beaucoup de professionnels qui vont vous dire qu'il faut deux ans pour former un chien tala tala tala. Je ne ferai pas de commentaires non plus. Il faut parfois justifier de son bout de gras. Voilà. Et sur la question des animaux de laboratoire, Odile, est-ce qu'on considère déjà que c'est un partenariat et puis comment est-ce qu'on l'étudie et est-ce qu'il y a une prise en compte peut-être qui se modifie dans la société du bien-être de ces animaux-là ? Alors clairement l'animal de laboratoire, l'animal de la recherche expérimentale n'a pas choisi de vivre en laboratoire. Il n'a pas choisi de naître en laboratoire. Après donc il travaille. Et donc oui, moi j'ai élaboré un protocole d'évaluation du bien-être pour des primates et puis maintenant on va le faire pour des rongeurs parce qu'en fin de compte chez les rongeurs la seule chose qu'on connaît c'est le point limite et la douleur. On évalue la douleur mais on n'évalue pas leur bien-être. On s'est inspiré pour ça de protocoles qui viennent en fin de compte de l'élevage. En fin de compte c'était pour savoir en fin de compte quel était l'élevage qui vient aussi là d'une démarche sociétale et sous la pression sociétale en effet et parce qu'on est plusieurs à s'impliquer pour pouvoir estimer, évaluer le bien-être. Il y a des choses qui changent mais de toute façon il y a déjà un cadre législatif, il y a des comités d'éthique, il y a des structures bien-être animales qui ont été installées dans les laboratoires avec des gens qui garantissent que les gens qui font les manips ont bien une autorisation éthique et qu'ils suivent bien exactement le cadre légal. Les résumés de ces comités d'éthique qui ont été, des études qui ont été validées sont publics, vous pouvez les consulter. C'est un site européen maintenant. Tout ça est très encadré mais on peut toujours faire mieux. C'est ce que j'ai à mes collègues en fin de compte je fais comme Marine, je vais faire beaucoup, beaucoup de conférences et j'interviens auprès des comités d'éthique, des SBE, etc. pour expliquer en fin de compte qu'on peut toujours aller mieux, qu'il y a le minimum et puis il y a ce qu'on peut faire de mieux et après aussi expliquer qu'en fin de compte au bout du bout il y a la vie au labo et il y a la vie après et la réhabilitation en fin de protocole expérimental est pour moi aussi un moyen de rendre l'appareil à l'animal sur l'animal à servir l'humain et donc en retour ce qu'on fait c'est qu'on garantit une retraite et ça pour moi ça participe aussi à... il faut savoir que c'est un contrat social la recherche expérimentale c'est la société qui confie aux scientifiques la recherche expérimentale et qui après en fin de compte lui aussi doit respecter l'animal avec lequel il travaille. merci merci beaucoup à vous trois merci à toutes et à tous pour toutes ces questions et je laisse le mot de la fin Geneviève merci Alexandra d'avoir animé cette très belle table ronde je pense avec des sujets très concrets très intéressants qui donnent à voir le lien entre les sciences et la société je voulais remercier vous tous qui êtes là ce soir d'être venus vous donner rendez-vous le 25 novembre lundi 25 novembre prochain pour la seconde table ronde qui invitera Jérôme Sührer Franck Zal et Christine Rollard ce sera donc sur les animaux qui nous aident à préparer l'avenir je voulais aussi remercier nos partenaires qui ont participé à la bonne communication autour de cette soirée j'ai cité le muséum national d'histoire naturelle la cité des sciences et de l'industrie et enfin le média reporter je vous signale que comme c'est la bibliothèque qui organise ces conférences une bibliographie est disponible au sein de la bibliothèque et ce soir dans la salle je voulais remercier ma collègue François Chevalier qui a élaboré cette bibliographie et qui m'a aidé à concevoir ce cycle je voulais enfin remercier pour la lumière le son et les images mes collègues de la régie merci beaucoup les garçons je vous donne rendez-vous donc lundi 25 novembre prochain bonne soirée à tous et à toutes applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501